Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette quatrième saison de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi, c'est toujours Hugo, je suis toujours avec Maxime, toujours bonjour, et je suis toujours avec Exserve. Mais comme je suis dernier, à chaque fois, je ne peux pas faire la blague que Maxime, parce qu'on a la même idée. Bonjour tout le monde. Bon, on est très très heureux de vous retrouver, ça y est, c'est reparti, on prend le vrai rythme, deux épisodes par mois de Fin du Game. Qu'est-ce que ça veut dire aller au bout des jeux ? Vous vous posez peut-être la question ? Eh bien, c'est d'abord les recontextualiser, raconter les origines, d'où, qui sont les gens qui ont créé ces jeux, eh bien, on vous le dit. Et puis, on spoil aussi, on va au bout de l'histoire, et puis des mécaniques, on fait des analyses critiques, voilà, c'est cette émission. Mais bon, je ne vais pas faire comme si vous l'avez décourrié avec cet épisode, mais peut-être, est-ce le cas ? Et si c'est le cas, dans ce cas-là, vous pouvez, dès à présent, nous soutenir. Sur Patreon, t'as vu ça ? Yeah, voilà ! Moi aussi, je suis capable de faire des transitions. Moi, je n'en doute pas. Non, non, mais j'ai appris des meilleurs. C'est-à-dire, rendons à César, qui appartient à Hugo. Le mec, ça fait 150 ans qu'il est sur Internet, appartient, salut à tous. Et ça commence toute la quatrième saison, déjà six cases de bingo qui sont cochées. Donc, c'est bien. Oui, effectivement, le Patreon, c'est le bon moment, voilà, cette rentrée. C'est toujours le bon moment, de toute façon, pour nous soutenir sur Patreon. Un euro, deux euros, une carte bleue, un compte Paypal, tout fonctionne. Vous pouvez faire mensuel, une fois par épisode, vous faites vraiment comme vous voulez. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir nous donner le temps de faire les jeux, et oui, pour y jouer. Moi, ça y est, j'ai fini par accepter la réalité. Je me suis mis une heure par jour en semaine pour jouer aux jeux de fin du game dans mon planning de travail, tu vois. Parce que l'année dernière, après, je ne jouais qu'aux jeux de fin du game, j'en avais marre. Donc, je me suis dit, il y a les heures pour fin du game et les heures pour les autres jeux. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Moi, depuis cet été, j'ai réorganisé un peu mes semaines. Alors, ce n'est pas une heure par jour, mais je me dis, aujourd'hui, c'est ma journée fin du game. Aujourd'hui, c'est ma journée ceci, ma journée cela. C'est vrai que c'est pratique, du coup, de prendre du temps juste en disant, c'est bon, cette semaine, je peux faire ça. Et ça ne me fait pas perdre mon loyer ou ce qu'il y a dans mon frigo. Exactement. Et puis, moi, mon planning est rempli parce qu'on vous a préparé un gros programme, évidemment. Incroyable. Vraiment, là, ça commence très, très fort, il faut le dire. Donc, voilà. Merci, évidemment, si vous choisissez, eh bien, de nous soutenir sur Patreon. Et puis, merci si vous êtes là depuis un moment parce que, voilà, vous êtes plus de 500 à nous soutenir, je crois, sur Patreon. C'est énorme. Merci énormément de nous permettre de faire cette émission. On remercie également Third Edition. Mais qui sont ces gens ? Vous ne le savez pas. Eh bien, c'est une maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Mais pas que. Mais pas que, effectivement, ils font tout. Ils font du jeu vidéo, de la pop culture, de la bande dessinée. Enfin, bref, il y a plein, plein de choses. Mais ce dont on peut vous parler aujourd'hui, eh bien, c'est une nouvelle sortie. La sortie du livre sur la Wii. Je n'ai pas noté le sous-titre. Désolé, mais... Je crois que c'est, parce qu'il doit y avoir un jeu de mots, c'est l'histoire de la Wii. Enfin, tu vois, un truc un peu comme ça. Ah, c'est pas mal. C'est l'histoire de la Wii, mais je crois qu'il y a l'histoire de la Wii, un truc comme ça. Ça, c'est Fourth Edition. C'est la maison d'édition de Maxime. C'est l'histoire de la Wii. Et il ne fait que des jeux de mots comme ça, ce truc. Donc, voilà, le bouquin sur la Wii. C'est vrai que c'était une console qui est vraiment atypique, en fait, à la fois au niveau matériel. On s'en souvient. Le motion gaming, rappelez-vous. Même si ça perdure toujours, finalement, avec la Switch. Elle a repris un petit peu ce côté d'avoir les deux manettes, une petite manette dans chaque coin. C'est moins obligatoire, du coup. C'est moins obligatoire, effectivement. C'est resté avec la VR, parce que du coup, les principes des manettes avec la VR, c'est globalement ce qu'il y avait déjà devant l'idée avec la Wii. Et puis même, voilà, une console qui était unique de par sa stratégie, vraiment, d'aller chercher un public beaucoup plus large. Ça a marché. Après, ça a moins marché à la fin. Bref, voilà, c'est l'histoire de la Wii. Ah, tu vois ? Je ne peux pas m'empêcher. C'est vrai que ça marche bien. Le cycle éternel. Donc, voilà, vous pouvez découvrir ça chez Third, qui sponsorise la fin du game depuis quasiment le début. Quasiment le début. Quasiment le début, je crois. Depuis le lancement du Patreon, je crois. C'est arrivé quasiment de manière concomitante. Tout à fait. Trois points. Bon contre-trait. Trois points pour Griffondeur. Très bien. On a dit tout ça. Aujourd'hui, pour commencer cette quatrième saison, on attaque avec un jeu de la Blacklist. Vous le savez, la saison dernière, on vous a donné l'opportunité de voter, de choisir parmi une douzaine de jeux. Il y en a quatre qui sont ressortis et que nous allons donc devoir aborder dans l'émission. Le premier, on a décidé d'attaquer avec Deus Ex, qui était dans la Blacklist de Maxime. Alors, pourquoi on a choisi lui en premier ? Eh bien, c'est parce que c'est celui qui avait le plus de votes, qui avait fait le plus l'unanimité. Normal. Voilà. Mais pourquoi, Maxime ? Pourquoi était-ce dans ta Blacklist ? Moi, c'est un jeu qui m'avait beaucoup marqué. J'ai dû y jouer la toute première fois. Je devais avoir entre 8 et 10 ans. Je n'ai pas tout compris. Je ne suis pas allé au bout. Et puis, j'y ai rejoué quand j'étais ado. Donc, plutôt vers 12, 13 ans dans ces eaux-là. Et oui, c'est un jeu que j'avais adoré, qui m'avait beaucoup marqué. Et on le rappelle, les jeux qu'on met dans la Blacklist, en général, c'est aussi des jeux que ne veulent pas forcément faire les autres. Et je sais que, et je comprends tout à fait, des gens sur le Discord ont essayé de jouer à 2SX en 2021, ne sont pas allés au bout non plus. Et voilà, pour convaincre Hugo de jouer un jour dans sa vie à 2SX, il fallait lui dire, tu seras payé pour. Moi, je l'avais fait à l'époque. C'est vrai que j'avais déjà fait des 2SX à l'époque. J'avais même joué au 2 et je fais partie des 3 personnes au monde qui aiment bien le 2. Mais là, typiquement, c'est vrai qu'ils rejouaient maintenant. Heureusement qu'il y a des modes et des trucs parce que c'est vrai que c'était quand même un peu rude. Moi, j'ai voulu prendre l'expérience, la full expérience, l'année 2000. Je n'ai mis aucun mode, rien du tout. Et je l'avais déjà acheté depuis longtemps sur Steam à 3,74€ puisque globalement, c'est le prix dès qu'il est soldé. Mais voilà, effectivement, je pense qu'il était dans ma bibliothèque au Tréfonds. J'ai fait, allez, c'est bon, je vais prendre le temps de faire des recettes. C'est ton moment, JC. Exactement, JC Denton, on est ensemble. Et on va pouvoir donc commencer ce nouvel épisode. On a choisi le générique. Oui ? On hésite encore, mais oui. On hésite encore, mais il y aura générique. En fait, au moment où vous nous entendez dire ça, le générique a déjà été choisi grâce à la magie du temps. Il y a eu une proposition sur le Discord de mettre une autre musique, du coup, à la fin de l'épisode qui terminerait en fait l'épisode. Oui, c'est vrai que ça avait été suggéré. Ça a été suggéré et je crois que c'est Alice qui a suggéré ça. Forcément une mauvaise idée. Et ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Est-ce qu'on le fera cet épisode ? Peut-être. Alice, donne-nous sur le Patreon. Le nouveau palier à 12 000 euros par épisode. Et en plus, on me dit que, voilà, merci Alice. Peut-être qu'on fera ça pour cet épisode, on verra. Et on peut se lancer directement après ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, Deus Ex, c'est sorti le 23 juin 2000 sur PC, sur Computer, Personal Computer. Ça sortira aussi deux ans plus tard sur PlayStation 2. Il y a un portage qui... On n'en parlera pas. Voilà, on va considérer pas que ça n'existe pas, mais un peu quand même. Mais avant de parler du jeu en tant que tel, on va parler de son créateur, Warren Spector. Et notamment parce que c'est assez intéressant, c'est le premier jeu pour lequel il sera vraiment en director. Il sera vraiment à la tête du projet. Alors qu'avant, historiquement, c'est un producteur. C'est ça. On va revenir encore un petit peu plus en arrière aux origines de Spector, qui lui, à la base, bossait dans le milieu du jeu de rôle papier. Il a un peu monté les échelons. Je crois qu'à la base, il était rédacteur dans un magazine spécialisé jeu de rôle qui appartenait à une boîte qui faisait aussi du jeu de rôle à côté. On se doute peut-être qu'il parlait de certains jeux plus que d'autres. Et donc, il s'est retrouvé à être producteur dans ce milieu-là. Et il a déjà participé à des conférences. Enfin, il a été invité régulièrement à des conférences, des choses, que ce soit des trucs plutôt juste science-fiction ou des choses plus spécialisées peut-être au jeu de rôle. Et il y a rencontré notamment là-bas Richard Garriott, qui est connu pour être le créateur d'Ultima. C'est au tout début des années 80, je crois. On a noté, oui, 81, le premier Ultima, donc jeu de rôle occidental. C'est ça, sur PC. Assez connu, en tout cas, dans ces milieux-là, forcément. Ils discutent ensemble, ils s'entendent bien. Enfin, One Spector découvre que le jeu vidéo, c'est aussi un avenir. C'est un avenir du jeu de rôle où lui, il se sentait qu'il tournait un petit peu en rond, même s'il aime bien toujours cet univers. Et donc, un jour, Richard Garriott l'appelle pour bosser à son studio, Origin, pour bosser. Je crois que c'est Ultima 6, il me semble, le premier jeu sur lequel il va bosser. Du coup, en tant que producteur. Et c'est quoi un producteur ? Qu'est-ce que c'est, monsieur Serv, vous qui connaissez toutes les ramifications de l'industrie ? Eh bien, écoute, Fred, c'est très, très simple. Le producteur, dans le jeu vidéo, c'est plutôt un chef de projet. C'est-à-dire que dans le cinéma, on est plutôt les gens qui donnent de la thune. On va avoir ce genre de choses-là. Dans le jeu vidéo, on parle de producers. C'est plutôt des chefs de projet. C'est des gens qui peuvent gérer des choses aussi terre à terre que le nombre de gens qu'on va attribuer à une équipe à tel et tel moment. Gérer les plannings, gérer les milestones, gérer vraiment le projet en tant que tel. C'est un rôle qui est assez crucial, en fait, dans la création d'un jeu parce que c'est les gens qui sont responsables du travail que vous allez faire au quotidien. Et donc, en gros, voilà. C'est cette idée d'être un peu dans le recul. On n'est pas forcé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas les mains dans le combouille, qu'il n'a pas des décisions à prendre ou même un poids, même sur certaines décisions de design. Mais à l'inverse, le réalisateur, donc le créatif directeur, c'est vraiment la personne qui est en charge des décisions de design, d'esthétique, de gameplay, etc. et qui doit donner, en gros, son aval aux différentes équipes. C'est un métier un peu ambivalent, en fait, de producteur à la fois un pied dans le business, mais aussi vraiment dans le développement. Donc, c'est le pont un petit peu entre les exigences de planning, des éditeurs, etc. et faire que le projet se déroule sans accro. Et comme vous le savez, dans le jeu vidéo, ça se passe toujours sans accro. Ça se passe toujours très bien. D'ailleurs, les gens travaillent 35 heures. Par jour. Et donc, c'est ce que Warren Spector va continuer à faire pendant une bonne partie des années 80-90. Oui, comme on l'a dit, il va bosser sur Ultima, il va bosser sur Ultima Underworld, qui sort en 92 et qui est connu comme étant la licence Ultima, mais à la première personne. Et comme étant, on y reviendra peut-être plus tard, mais sur la base de l'immersive sim, ce qu'on appellera l'immersive simulation. On en a déjà parlé dans l'épisode pré- et ou Bioshock. On a déjà parlé un petit peu de ce sous-genre, mais on reviendra un petit peu là-dessus. Il bosse aussi sur Wing Commander, entre autres. Et puis, en 94, il a une petite idée de projet, de jeu qui naît dans sa tête, qu'il aimait bien appeler Troubleshooter, où on incarnerait un ancien agent de la CIA qui devient un flic, un truc film noir, quoi, en gros. Il pitche ça, ça passe pas, ok, il le garde dans un coin de sa tête. L'avis fait qu'il quitte Origin, j'ai oublié les détails, mais il y a des histoires un peu où Origin appartient à EA, ça se passe pas toujours très bien, parfois il va switcher. Là, il va chez Looking Glass, qui est un autre studio qui appartient aussi à EA. Il sera producteur du coup sur System Shock, un autre jeu cyberpunk assez connu. Le 2, d'ailleurs, sur lequel il ne bossera pas, mais sortir en 99, et System Shock 2 est très connu aussi pour être un jeu cyberpunk, emblématique. Pendant qu'il est chez Looking Glass, il verra aussi le projet Thief, qui sortira en 98, donc un jeu d'infiltration, aussi Immersive Sim. Dark Project. On joue donc à un voleur avec des flèches qui font de la mousse et qui font de l'eau et qui permettent de s'infiltrer dans des châteaux pour voler des rues. Minier, il n'y avait pas autant de trucs, mais oui, il y avait des trucs comme ça. Mais c'est vraiment à partir du 2 où ils ont commencé à aller dans tous les sens avec les flèches. Mais oui, ça reste de l'infiltration avec notre ami Garrett. C'est ça. Sauf que lui, il joue à Thief et il a une frustration. Il dit, j'aimerais bien quand même me bagarrer. Je n'ai pas juste envie de m'infiltrer. Parce que dans Thief, ce qui fait que c'est un jeu d'infiltration, donc non seulement il y a des mécaniques pour éteindre les lumières, mais on est nul au combat. Le jeu nous incite vraiment à nous infiltrer. Et lui, il n'aime pas ça. Il aimerait bien se bagarrer. Mais bon, il est d'accord pour dire que le jeu, c'est un jeu d'infiltration. Donc ça ne sert à rien de faire la bagarre. De toute façon, il va bosser sur d'autres jeux. Il part de Looking Glass, fin des années 90, je dirais bien entre 95 et 90. Oui, ça doit être 96, ça doit être un truc 80. Il va signer, parce que je crois que Looking Glass connaît des soucis commerciaux. Ils n'ont plus beaucoup de budget et tout. Et du coup, il part, il accède de partir, de signer un RPG comme un Conquer chez EA, toujours, puisqu'il a les contacts. Et pour la petite histoire, il était sur le point de signer, alors pas le contrat fatiguïque, mais un des contrats, un des papiers. J'imagine la scène de mariage, genre, qui s'oppose ? Je m'oppose ! Et là, c'est John Romero qui apparaît. Il y a potentiellement un petit storytelling autour, mais il a un coup de fil. C'est John Romero qui lui dit, tiens, tu ne veux pas faire un jeu pour moi ? Donc, qui est John Romero ? Oui, peut-être. C'est un des co-créateurs de Doom. Donc, succès planétaire, Doom, et qui est devenu Quake. Donc, il y a eu Doom 2, autre succès planétaire, et Quake, gros succès aussi. Il a dû partir vers Quake, je dirais. Oui, en gros, quand Hit Software commence vraiment à se consolider autour de Quake, il part, en fait, et il commence, du coup, à nous parler de Dai Katana, un des grands vaporware de l'histoire du JV. Il y a eu des différends entre les membres historiques et John Romero, qui, du coup, se barre avec ses millions de dollars et il va fonder Ion Storm, donc un studio où il va faire les jeux qu'il a envie de faire, le fameux Dai Katana, un autre jeu, c'est Anna... Anna Kronux. Anna Kronux, j'oublie toujours. J'ai bloqué assez de ce nom hier. Un nom qui est déjà kitsch. Eh bien, moi, j'aimais bien. Oui, sûrement. Ah, mais je n'ai pas touché au jeu, donc peut-être que c'est très bien. Et il décide de faire un troisième jeu, il décide de financer un troisième jeu, il contacte Warren Spector, et il lui dit un truc qu'on ne peut pas refuser, évidemment, il lui dit, bah, t'auras budget limité, tu fais le jeu que tu veux, on te laisse tranquille. Voilà, forcément, Warren Spector, il dit, bah, ok. Plutôt qu'un RPG sur Command & Conquer, c'est vrai que c'est un petit peu plus sexy, quand même, de faire le jeu de ta vie. Sachant que Warren Spector, il a déjà 40, enfin, autour, il va avoir, il a 45 ans, en fait, quand Deus Ex sort. Oui, oui, il a une bonne carrière à ce moment-là, déjà. Oui, oui, c'est un peu un vieux de la vieille, pour le coup. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que lui, maintenant, c'est vraiment un ancien, mais il a une, en fait, quand il arrive sur Deus Ex, il a déjà une belle carrière derrière lui, il a déjà fait beaucoup de choses, et donc, voilà, il arrive à une certaine maturité. Forcément, j'imagine qu'à, quand t'as 42, 43 ans, tu dis, ça, tu peux faire le projet de ta vie avec les moyens que tu veux, il se dit, bon. Surtout qu'il a eu beaucoup de changements de carrière, enfin, pas de carrière, mais d'entreprise. Tu sais, dans sa carrière, justement, il y a eu quand même beaucoup de trucs, avec des studios qui ferment, des projets qui sont refusés, etc. Donc, je pense que le jour où t'as quelqu'un qui te dit, voici mon carnet de chèques, bisous, ou ma carte bleue, pour parler aux plus jeunes d'entre nous, forcément, tu dis oui, parce que derrière, t'as la liberté totale, quoi. Et du coup, il ressort de son esprit le fameux troubleshooter, le jeu, et il deviendra, comme on l'a dit, il sera pas seulement producteur, il sera aussi créatif director, c'est lui qui va donner les idées, et il va appeler, du coup, il va former un peu sa petite dream team, des gens avec qui il a déjà eu l'occasion de bosser. Un nom qu'on va retenir, évidemment, c'est Harvey Smith. Je crois qu'il avait bossé avec lui sur System Shock. Oui, il était chez Luke King's Glass. Oui, et je crois qu'il était Q-Way, peut-être, à l'époque de System Shock, enfin, bref. Et ils ont bossé sur d'autres jeux, depuis, il me semble. Harvey Smith, qui est devenu par la suite un des co-directors chez Arkane, qui a bossé sur Dishonored et qui bosse, d'ailleurs, qui a fait Dishonored 2 de son côté et qui bosse maintenant sur Redfall, il me semble, donc l'Arkane multijoueur. C'est ça. Et qui, du coup, sur Dosex, était designer, qui est passé lead designer, je crois. Lead designer, oui. Je crois qu'il avait commencé en level design un petit peu au début et devenu lead designer et qui sera le director sur Dosex 2, du coup, Invisible War. Et si jamais on en profite pour vous redire une nouvelle fois, n'hésitez pas à réécouter nos épisodes où on parle soit de Prey, soit de Bioshock, puisque, du coup, comme c'est un tout petit milieu, c'est vraiment un petit microcosme, les gens qui kiffent l'immersif sim et qui en font encore aujourd'hui, puisque c'est toujours quasiment les mêmes qui sont là-dessus. C'est une toute petite famille. Ça vous permettra peut-être de faire des ponts entre les différents projets. Par exemple, sur Prey, on l'avait peut-être cité, mais il y avait Ricardo Baer qui bossait dessus. Ricardo Baer a bossé sur Dosex. Voilà, donc c'est vraiment une toute petite famille. L'intention de base, vraiment, avec Dosex, c'est de faire un mash-up des genres. C'était vraiment ça, son ambition, de faire à la fois un shooter, mais aussi un jeu de rôle et aussi un jeu d'aventure. Il voulait vraiment mélanger ces trois genres qui étaient habituellement assez distincts. Surtout, voilà, le FPS, le RPG, c'était pas forcément des choses qu'on connaissait normalement. Alors, il y avait des prémices quand même de ça, un petit peu, dans System Shock. Il y avait déjà quand même quelques petites notions là-dessus. Mais par contre, il n'y avait pas du tout les aspects infiltration, etc., qui va aussi vraiment implémenter dans le jeu. Donc, c'était ça, son bébé, de faire ce grand mélange-là. Oui, c'était extrêmement ambitieux, parce qu'il faut bien se rappeler qu'à l'époque, le pic du FPS, c'est Half-Life. Et Half-Life, on en avait parlé dans l'épisode, sa grosse nouveauté, c'était d'inclure un peu plus d'histoire, un peu plus de liberté. Là, en fait, ce qu'ils essayaient de faire, c'était de mélanger des styles de jeu qui n'ont rien à voir, de faire plein de propositions de gameplay différentes et de laisser le choix aux gens. De toute façon, ils le citent, leurs influences. Donc, c'est Half-Life, Thief et System Shock. Alors, ils disent le 2, ce qui, en termes de date, paraît un peu compliqué, mais potentiellement, ils connaissaient comme indice un petit milieu. Il y en a qui avaient bossé sur le premier, déjà. Donc, ils étaient peut-être déjà au courant de pas mal de ce qu'ils faisaient sur System Shock 2. Mais ce qui est aussi intéressant de se dire, c'est que, comme ils ont pris des extrêmes, comme tu dis, Half-Life, c'était la référence du shoot. Thief, c'était la référence de l'infiltration à la première personne. Et ils avaient, du coup, faire le mix, déjà, ouais, c'est compliqué. Et de proposer ces deux solutions. C'est pas genre, t'as des moments de shoot, t'as des moments d'infiltration. C'est que les deux sont viables la plupart du temps et tu vas choisir. On va revenir en détail là-dessus. Mais du coup, ils avaient une très grosse peur. Parce que, comme on le dit, c'est qu'en général, t'es toujours incertain. Quand t'as la réception de ton jeu, ils avaient peur d'être comparé à Half-Life sur le shoot, comparé à Tiff sur l'infiltration. Et qu'on leur dise juste, vous êtes un sous ça, un sous ça, un sous Baldur's Gate sur le RPG, etc. Et en plus, c'est très compliqué de sortir des cases. Parce que c'est vrai que la question des genres et des catégorisations de jeux vidéo, c'est toujours un peu difficile de sortir de sa case. Il y a des attentes de la part des certains publics. Il y a des habitudes aussi. Les gens, ils sont habitués à jouer à des FPS. Ils connaissent Doom, ils connaissent Unreal, ils connaissent etc. Mais c'est peut-être pas forcément les mêmes personnes qui jouent à des jeux de rôle, des Planescape, des choses comme ça. Là, l'idée, c'était quand même de proposer un truc un peu à la croisée de tout ça. Et bon, ça va fonctionner. Ne vous inquiétez pas, on vous le dit, ça a bien marché. Mais voilà, on peut comprendre que pendant la production, ils avaient pas mal d'inquiétudes. On peut revenir un petit peu aussi sur la genèse de l'univers que va être Deus Ex. Donc le choix que ça se passe en 2052, c'était un futur... En 2000, ça a commencé à être un futur assez éloigné, mais c'était pas non plus hyper éloigné. Il fallait quand même qu'il y ait un lien avec le monde réel. Et de toute façon, tout ce qui va faire naître, voilà, tout cette esthétique-là et l'univers du jeu, ça va être des choses bien ancrées dans le réel. Déjà, le pitch de base, c'est faire que toutes les conspirations dont on entendait parler dans les années 2000, elles sont vraies, tout était vrai. Donc les Illuminati, Majestic 12, il y a quoi d'autre ? La zone 51, les aliens, tous les virus qui sont fabriqués par l'État, enfin voilà. Bon, ça, c'est... Ça n'existe plus, non ? Heureusement, on est passé à autre chose, nous, aujourd'hui. Il y en a peut-être un ou deux qui sont restés. Le terrorisme aussi, la montée vraiment du terrorisme, parce que bon, on est quand même prêt... On est avant le 11 septembre. Avant le 11 septembre 2001. Et il y a ce fun fact qui est, quand on arrive, donc la première mission du jeu, on est à Liberty Island et il y a New York en fond derrière. Et il n'y a pas les tours jumelles. Et ce n'est pas parce qu'ils savaient qu'en 2001 qu'il y a eu un problème, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas cette place pour les mettre ou un truc comme ça. Ouais, mon oeil, à mon avis, ils savaient. Ils savaient, nous sachons. Mais en fait, c'est vrai que ça donne au jeu. On commence, en plus, il y a le statut de la liberté. Enfin bref, on est à New York, il n'y a plus les... Oui, il y a un morceau qui est par terre. Exactement. Donc voilà, ça a déjà, dès le début, ils ont réussi à mettre le doigt sur des trucs qui, bon, ils ne savaient pas que ça allait être vrai, mais voilà. Ils ont déroulé plein de pistes qui étaient en fait les grands délires du moment. Oui, comme souvent, c'est que ce n'était pas forcément des choses ultra mainstream, mais si tu te penches un petit peu sur le sujet, tu trouves assez facilement des choses. Je ne sais plus si on en avait parlé, mais on parle souvent, tu vois, de Metal Gear Solid 2, par exemple, avec Kojima qui a, entre guillemets, prédit des trucs. Mais non, si à l'époque, tu te penchais sur certaines choses, oui, c'est là. Tu pouvais extrapoler des choses, et voilà, si tu allais voir des travaux de chercheurs, d'essayistes, tu pouvais éventuellement... Oui, et puis il y avait déjà toute une littérature, tu vois, de science-fiction, de cyberpunk, il y avait des films, il y avait des jeux de rôle. Du coup, à force, les gens, ils imaginent des trucs, donc voilà. Il ne faut pas s'imaginer que c'est des coïncidences, enfin, ce n'est que des coïncidences. Non, mais même la presse, c'est un peu spécialisé ou quoi, mais tu vois, le World Receptor, il y avait déjà eu un attentat avant 2001, tu vois, donc ça ne sort pas non plus de nulle part. Oui, et puis des attentats, il y en avait eu dans plein d'endroits du monde avant. Oui, Inspector en parle dans une conf où il parle justement du terrorisme, et il dit qu'il y avait déjà, il constatait qu'on en parlait de plus en plus déjà, et bon, forcément, il y a eu un an après, le 11 septembre, mais là, il y a eu un rapport complètement différent au terrorisme, en tout cas, un certain rapport dominant, mais oui, il y avait déjà quelques petits signes. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est l'époque des James Bond, de X-Files aussi, qui cartonnent à la télé, c'est vraiment une série quand même assez culte, qui a vraiment modelé, en fait, on va dire, l'imaginaire collectif autour de cette idée que le gouvernement nous cache des choses, qu'il se passe des trucs dans l'ombre, qu'ils ne nous disent pas tout, que le public ne sait pas, etc., et que, heureusement, David Duchovny, lui, il sait, il believe. Ce qui nous ramène d'ailleurs un petit peu à Half-Life aussi, il y avait ce G-Man qui va nettoyer tout l'incident et tout, donc on était encore un petit peu, c'est vrai, il y avait un petit peu de ça. Men in Black, tu vois, ça fait partie du folklore. Oui, oui, totalement. Will Smith, le prince de Bel-Air, tout ça. Et on en reparlera peut-être, mais il y a la notion de surveillance du gouvernement, que le programme Echelon, bon, qui a un vrai truc, tu vois, qui était un vrai truc à l'époque, c'est pas eux qui l'ont inventé, tu vois. Oui, ils sont allés piocher dans plein de choses, et ils les ont toutes matérialisées concrètement dans le jeu, voilà, en 2052, tout ça, c'est vrai, et l'idée, c'était de nous faire explorer tout cet univers-là. L'autre important, c'est l'idée de faire des choix, dès la conception, et bon, on reviendra là-dessus tout au long de l'épisode, mais de préparer des niveaux et des possibilités de gameplay qui allaient nous offrir la possibilité de faire des choix, comme dans un jeu de rôle, tout simplement, où le maître du jeu nous demande qu'est-ce que tu veux faire, machin et tout. Il fallait essayer de retrouver ça dans le jeu. Je crois que leur proto, vraiment, leur démo, c'était une mission dans la Maison Blanche, c'est ça, ils avaient recréé la Maison Blanche, et du coup, il y avait une espèce de mission, et c'était leur proto, et qui servira un petit peu de matrice à tous les autres niveaux du jeu, puisque chaque niveau, très vite, ils vont faire des démos, des niveaux démos, et c'est par-dessus qu'ils construiront, et qu'ils vont polish, ajouter des layers. Voilà, ça fait partie des méthodes de production qui considèrent qu'ils étaient une bonne idée à l'époque, de faire très tôt des protos de tous les niveaux, comme tu as dit, édité après, même si là où il y a eu un peu la petite erreur de leur part, ils le disent dans un post-mortem, où ils n'ont pas fait ça avec l'IA, par contre, avec l'intelligence artificielle, qui était un peu à part, qui n'était pas vraiment dans les niveaux, et du coup, l'IA, c'était in a vacuum, tu vois, en anglais, donc dans du vide, il n'y avait rien à faire. Elle était isolée, elle était développée en isolement. En fait, assez tard dans la production, ils se sont mis à implémenter l'IA dans les niveaux, ils les ont fait, ah merde, en fait, c'est en train d'interagir avec plein de trucs, ça ne s'agit pas trop comme on voudrait, et là, ils ont perdu du temps, pour le coup. Il y avait aussi deux teams de design, ce qui a créé pas mal de petits conflits. Alors, il y a un truc très, très drôle qu'il raconte dans sa conférence War Inspector, où justement, comme il y avait deux teams de design, ils ne pouvaient pas donner de hiérarchie, donc ils ne pouvaient pas appeler une team 1, une team 2, ni une team A, ni une team B, et du coup, c'était équipe 1 et équipe A, ce qui est quand même très, très drôle, je trouve, pour pouvoir... C'est très américain, j'aime beaucoup. Oui, c'est vraiment une anecdote qui est assez rigolo, mais malgré tout, ça créera pas mal de conflits, parce que justement, ces deux teams de design, elles avaient des philosophies un petit peu différentes, il y en a une qui était plus fantastique, et l'autre, c'était un peu plus réaliste, c'est ça ? C'est ça, je crois qu'il y en a une, je ne sais plus exactement laquelle, mais une qui était plus école origin, et une qui allait tenter de choses, et ça créait des frictions, mais qui étaient intéressantes, c'est-à-dire que c'était, alors, un ou un autre est un lead qui devait trancher, mais parfois, les deux allaient s'opposer sur une vision du jeu, sur un problème en particulier, et avec une team qui disait, on devrait faire plutôt comme ça, l'autre plutôt comme ça, et voilà, il fallait trancher à chaque fois, il fallait prendre une décision, ce qui a sûrement amené, justement, cet équilibre un peu difficile, mais qui tient, finalement, dans le jeu, on reviendra en détail là-dessus, mais à la fin, il y a du bon, c'est trop de bordel, trop de temps à passer dessus, il a fini par faire une team cohérente, et il y a quelques gens qui ont dû partir. On a noté un petit peu le budget, c'était 5,5 millions, ce qui était déjà quand même pas dégueulasse à l'époque. C'était beaucoup plus que les jeux sur lesquels ils bossaient avant, en tout cas, les Ultima et tout, on était souvent en dessous du million de dollars. 26 personnes de staff, alors t'as marqué 20 plus 6. C'est 20 en interne et 6 contracteurs. Moi, j'ai recopié ce que j'avais vu dans le post-Martin de l'époque. Très bien, très bien, monsieur a fait les recherches, et voilà, on respecte les recherches, avec 6 mois de pré-prod, donc c'est toute cette période, justement, ils ont fait des démos, et puis après, 28 mois de production concrète, sachant qu'en fait, en septembre 99, le jeu était plus ou moins fini, mais par contre, ils n'étaient vraiment pas satisfaits, et du coup, c'est Eidos, puisque c'était passé justement chez Eidos, c'est Eidos qui avait récupéré l'édition, leur a donné quand même quasiment un an supplémentaire pour vraiment tout finir, ce qui, moi, quand j'ai appris ce détail, ça m'a un peu surpris, parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude plutôt de raconter des histoires de jeux vidéo qui se terminent, tu sais, limite dans le mois avant que ça sorte, c'est notamment ce qu'on avait raconté avec Prey, où tous étaient vraiment imbriqués un mois juste avant la sortie, là, ils ont eu quand même le temps de vraiment polish, de couper aussi pas mal dans l'art, il y a beaucoup de contenu qui a été coupé, c'est vrai qu'aujourd'hui, le jeu, il dure, c'est 25-30 heures, on va dire, à peu près, pour faire le jeu. Ouais, à la louche. Nous, ça nous a trouvé, on a trouvé ça, voilà, c'est assez costaud quand même. Entre guillemets, FPS, c'est beaucoup. C'est long, et vraiment, en termes de rythme aussi, voilà, je pense pas qu'il y aurait fallu plus, on pourrait peut-être éventuellement que t'es encore ici et là, mais bon, ça, c'est vrai pour tous les jeux, même si à l'époque, évidemment, durée de vie... Ah bah, c'était trop court. Un peu court. Un peu court. J'ai sorti dans les archives, je suis retombé sur le test de Joystick, du coup, c'était Fishbone à l'époque qu'il avait testé, et en gros, dans les points négatifs, parce qu'il avait quand même adoré le jeu, il disait que c'était un peu court, donc c'est dommage. Mais c'est ça aussi, tu vois, c'est vraiment l'histoire de contexte de dire que pendant très longtemps, la durée de vie, on l'a déjà dit, c'était un argument, c'est arrivé avec ton jeu, tu disais, il fait 18 CD, incroyable, c'est le meilleur jeu de l'univers, tu vois. Il y avait le fameux jeu X-Files avec toutes ces VOD qui étaient sur 10 CD, alors il n'était pas forcément très long, mais c'était des arguments de vente comme un autre, en fait. Le jeu sort, donc on l'a dit, en 2000, la réception, on a commencé à parler, elle sera très, 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 très positive. Alors sur Metacritic, on est à 90, mais bon, il n'y a que quelques reviews, je pense, voilà, Metacritic ne prenait peut-être pas tout ce qu'elle prend aujourd'hui. De toute façon, Metacritic, pré-année 2007, 2008, déjà de base, ce n'est pas forcément utile de trop s'appuyer dessus, de ne pas prendre ça au pied de la lettre, c'est juste pour vous donner une estimation, mais surtout pour les anciens, étant donné que c'est beaucoup de tests papier à l'époque, ils n'ont pas forcément fait le travail à posteriori. Mais en tout cas, voilà, le jeu qui est très, très bien reçu, qui m'aime en termes de vente, alors ça ne s'est pas énormément vendu, c'est un million d'exemplaires, c'était en 2009, je crois qu'ils annonçaient qu'ils avaient vendu un peu plus d'un million, donc voilà, en une petite dizaine d'années, c'est un million, donc ce n'est pas beaucoup, mais en fait, par rapport au budget qu'ils avaient et aux ambitions que pouvait avoir Aeon Storm avec ce projet, ils étaient quand même plutôt satisfaits en plus du truc critique. Oui, c'est un succès, comme tu l'as dit, c'est pas, alors je ne sais plus combien de ventes a fait Half-Life par exemple, mais a priori, c'était quand même un petit peu plus et on en reparlera aussi, mais c'est que l'immersive film n'a jamais été un genre qui cartonne de fou, tu vois, Deuce X, à l'époque, c'est compliqué de comparer aussi aujourd'hui parce que les jeux qui coûtent beaucoup plus cher et du coup, il faut qu'ils fassent beaucoup plus de ventes, mais à l'époque, c'est déjà beaucoup, tu vois, pour un Deuce X et d'ailleurs, comme on l'a dit, bon, il y avait de quoi financer un 2, tu vois, Daikatana 2, on ne l'a pas eu, tu vois. Oui, c'est Deuce X qui aujourd'hui est peut-être le seul qu'on peut retenir parce que bon, Daikatana. Ouais, ça c'est du Vaporware, c'est un jeu qui, voilà, il a eu des années de retard, c'était nul à l'arrivée. Anachronox est sorti, c'est juste que c'était, voilà, c'est un petit RPG, un petit peu, si vous avez, un jour vous vous ennuyez, vous n'avez pas de trucs, pourquoi pas ? Je sais que Goto's, il y avait rejoué, il n'y a pas trop de jeux, il faut dire en ce moment, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent, donc si vous vous ennuyez, allez vers Anachronox, vraiment, je pense que c'est vraiment dans votre bucket list. Quand on se remet dans le truc de l'époque et qu'on tombait sur des sites de téléchargement et il y avait Anachronox par hasard, tu vois, en glissant bouffe, il se retrouvait sur ton ordinateur, ce n'était pas si mal. Très bien, on a fait le tour, je crois, de la création, on va pouvoir continuer à dérouler notre petit chemin de fer que vous connaissez, on va rentrer dans l'histoire et là, et là, tout de suite, on rentre, et bien, dans l'actualité, pandémie. Bienvenue. Ça fait combien de fois qu'on parle de jeux où il se passe un truc comme ça ? Mais c'est ça, bon pitch pour du jeu. On avait fait le plectail, on avait fait... Les maladies, c'est vachement bien pour créer des conflits, moi, je ne sais pas, mais du coup, on est en pleine pandémie, une pandémie, alors non pas de Covid-19, ni de Covid-52, on n'est pas, c'est pas le Covid-52, ça s'appelle la Grey Death, donc la mort grise, qu'une espèce de peste infâme qui circule, et qui ravage le monde, et il y a un vaccin, ils ont déjà développé le vaccin, ils n'ont plus besoin de mettre des masques, le vaccin s'appelle l'ambroisie, et il est réservé, en fait, à l'élite du monde parce que c'est un vaccin qui est très, très, très cher, et oui, ils n'ont pas de sécurité sociale, malheureusement. Et ce vaccin, il est distribué, enfin, la gestion est confiée à Lunedco, qui est une branche antiterroriste du gouvernement. Nous, on va incarner JC Denton, qui est donc un agent nanomodifié, je ne sais pas si ça... d'agent augmenté grâce aux nanotechnologies, on est la nouvelle génération puisqu'il y a une ancienne génération plus de cyborgs, de mi-hommes, mi-robots, et nous, physiquement, ça ne se voit quasiment pas. Design beaucoup plus élégant. Plus fort, plus aérodynamique, on voit dans le noir, on peut porter des lunettes de soleil même quand... Pour seulement 99 francs, 99 francs, JC Denton est offert pour l'achat d'un Paul Denton. Et on a donc notre première mission, on est envoyé sur le terrain à Liberty Island, l'île où il y a la statue de la liberté puisqu'une cargaison d'ambroisie, qui est le nom du vaccin, a été détournée par les NSF, qui est donc une organisation entre guillemets terroriste aux yeux du gouvernement qui, elle, veut redistribuer le vaccin au peuple tout simplement, en fait, qu'il ne soit pas réservé aux dirigeants. Les salauds ! C'est très difficile de ne pas faire des tonnes de parallèles avec ce qui se passe en ce moment. Croyez-nous qu'on fait beaucoup d'efforts. J'avoue que quand j'ai lancé le jeu et que ça commence sur la pandémie, j'étais OK, super, on est reparti. Et en plus, ils te parlent de vaccins, ils te disent oui, on ne va pas le donner au peuple, c'est bon, ils peuvent crever. C'est vraiment terrible, c'est vraiment terrible. Donc, la première mission, c'est de résoudre ce problème, de neutraliser le leader de la NSF qui est posté tout en haut de la Statue de la Liberté avec des petits caissons de vaccins tout verts, ils sont brillants comme ça. Très discret d'ailleurs, de se mettre en haut de la Liglès. Ils ont été envoyés. Ah non, on n'en a pas encore vu, c'est vrai qu'on ne sait pas tout de suite. Là, pour l'instant, c'était de choper l'info un petit peu où est-ce qu'ils sont pour pouvoir les récupérer plus tard. C'est aussi une mission un peu test, on nous fait tester justement le nouvel agent, voir un petit peu ce qu'il vaut sur le terrain. On a rencontré notre frère, Paul Denton, qui lui aussi est un agent augmenté qui a duré quelques années avant nous. Et dès le début, il dit quand même essaie de tuer le moins de personnes possible quand même, vas-y doucement, infiltre-toi. Et on se rend compte qu'en fait, c'est un agent double. Il bosse aussi pour les NSF. Mais t'as gué. Et on le retrouve à une mission où il y avait le chef des NSF dans un avion et il est là et il nous dit non mais va lui parler. En fait, il est très convaincant. Voilà, mais on est sauté super. Ah ouais, il s'est passé en mission d'un coup. Excuse-moi, je te suis épuisé. Ah oui, il y a tellement de trucs qui se passent et tout. Oui, et puis il y a plein de petites possibilités. C'est ça qu'il y a plein de micro-histoires. On va venir à un choix justement à un des grands dilemmes du jeu. C'est qu'on discute donc avec ce chef des NSF. Après avoir fait plusieurs missions pour l'UNACCO encore une fois de tuer globalement les terroristes et d'essayer de régler des situations. Globalement, on a fait quelques missions comme ça. de retrouver l'ambroisie en fait, de retrouver où étaient un peu les différentes cargaisons. Oui, voilà comment circule le vaccin. En gros, ça c'est le plot du début du jeu avant justement ce premier grand twist. Et du coup, twist, et on discute avec le chef des NSF. Il nous dit un petit peu qu'en fait, non, alors c'est des détails du style nos parents, en fait, nos vrais parents biologiques ont été tués par le gouvernement et des faux parents. Bref, on commence à se dire où là, il y a de la conspiration, des trucs. Et là débarque une agente qu'on a déjà rencontrée, Anna Navarre, donc une de ces fameuses cyborgs, et elle nous demande de tuer. Donc la cible, c'est notre mission à la base, mais du coup, on est déjà tiraillé entre Paul, notre frère, et donc notre mission de tuer. Elle, elle débarque, elle dit non, mais tue-le maintenant. Il continue de parler et du coup, tu as le choix entre continuer de l'écouter et elle finira par l'abattre, par le tuer directement quand elle nous demande de le faire, ou on peut, on se rend compte qu'on peut la tuer, elle, si on veut, continuer à l'écouter et directement passer chez les NSF. Bon, concrètement, ça ne donne pas mille embranchements, ça va quand même se resserrer pour donner la même chose, comme dit, il y a des petits détails, des petites choses, on retrouvera ou pas Anna Navarre après, mais l'idée, c'est qu'on rejoint les NSF, on a été convaincu par notre frère, par le chef, les infos qu'on a reçues. Paul, faire des petites missions pour lui, pour aider les NSF. On aura ensuite le choix entre laisser Paul mourir lors d'un raid de Lunatco ou rester l'aider et le sauver. Encore une fois, c'est un choix, mais les conséquences ne seront pas, ça ne va pas avoir un impact énorme sur le jeu, globalement, on verra Paul ou pas plus tard, mais on reviendra aussi à ces notions de choix et de conséquences. On se retrouve en prison parce que Lunatco finit par nous capturer, on s'échappe grâce à une IA un petit peu, mystérieuse. On découvre que cette prison appartient au Majestic 12, une organisation secrète qui dirige non seulement Lunatco mais en fait tout le gouvernement. Puisque cette prison, c'est pratique, elle donne sur le QG de Lunatco qu'on connaissait bien. On sort, on arrive, hop, on est dans le bureau des agents. On fait, ah oui, je reconnais en fait. C'était la porte où il y avait marqué placard à balai et en fait, non, derrière, c'est comme les manifs. C'est un peu ça. T'as un regard géant. Tu viens de la bibliothèque, tu sais, t'as un meeting devant toi et en fait, le Majestic 12 aussi, on découvre que c'est eux qui fabriquent le virus. Mais non, c'était incroyable. Alors là, je ne vous dis pas, sur le petit document, il y a au moins six ou sept points d'exclamation. Mais oui, complot. J'ai mis complot avec un point d'exclamation. On décide de s'allier avec les Illuminati parce qu'en fait, on apprend qu'il y a bien longtemps. Non, mais il n'y a pas si longtemps que ça, mais un ancien membre des Illuminati a quitté l'organisation et les Illuminati construisaient une machine qui permettait... Alors, il ne voulait pas synthétiser le virus, il voulait faire des augmentations, des nano-augmentations, mais il se trouve qu'avec cette machine, on pouvait aussi faire un virus. Le mec s'est dit, tiens, il y a un coup à jouer, il est parti avec cette technologie, il était multimilliardaire, il a fondé la grande entreprise, je crois que c'est lui qui est derrière Versa Life. je crois que ça s'appelle, non ? Amazon, un des deux. Et là, c'est Versa Life. Quand on apprend ça, on a déjà visité les labos, on voyait des aliens, dans la machine, les Illuminati, les aliens, ça commence à brasser très très large les trucs qu'on spie. Là, je vais assez vite, je ne vais pas dans tous les détails parce qu'il y a pas mal de personnages, pas mal d'endroits, mais on s'allie avec les Illuminati pour renverser leur ancien membre et le nouveau chef, j'ai déjà oublié son nom, Bob Page, je crois que c'est lui. c'est peut-être ça. Et pour faire la liste, on a été à Hong Kong, on a été à Paris, on a été dans une base sous-marine, une crypte, des catacombes, une station service, plein de péripéties, il y a une super IA parce qu'il y a l'IA mystérieuse, il y avait une autre IA mystérieuse, elles ont fusionné pour donner Elios et nous, on pourra fusionner avec elle. Enfin bref, on a trois fins, on a le choix entre fusionner avec cette IA pour devenir une espèce de maxi-entité et d'ailleurs, Bob Page voulait fusionner avec cette IA mais l'IA nous choisit nous. Donc on a le choix entre ça, on a le choix entre faire péter tout le réseau des communications, ça s'appelle la fin Dark Age, couper Internet, pour qu'on débranche le routeur, couper le Wi-Fi. Ou prendre le pouvoir avec les Illuminati, on sent que c'est un peu le status quo, on remplace un méchant par peut-être un peu moins méchant ou un auto méchant ou un méchant un peu différent. Bref, la question c'est qu'est-ce qu'on fait du pouvoir, est-ce qu'on le détruit, est-ce qu'on le prend en dictateur bienveillant ou est-ce qu'on le prend en tant qu'humain avec une organisation un peu shady, comme on dit, un peu malveillante. D'ailleurs, la fin Illuminati qui fait vraiment totalement écho à l'intro du jeu où on voit, je crois que c'est Bob Page avec l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle là, quelque chose Simon je crois. Ouais, je ne sais plus comment il s'appelle, bref, où il discute devant cette main là qui tient le monde et du coup, il discute et en fait, la cinématique de fin, c'est exactement le même plan donc on voit vraiment qu'on perpétue le feu, on a lié le feu, on continue le truc. C'est les labos de VersaLife du coup, c'est le rail de chaussée et c'est là qu'est synthétisé le virus a priori. Donc on continue et puis à la fin on va fusionner avec l'IA donc on voit qu'il sort, il rentre dans l'espèce de petit cocon comme ça et fusionne avec l'IA et ensuite il ressort avec les œufs brillants et en mode je suis Dieu quoi puisque globalement c'est ça puisqu'on ne l'a pas trop expliqué mais ces IA c'est elles qui sont responsables de la gestion d'administration, tout ça, elles ont toutes les infos en fait sur tout le monde puisqu'on est aussi dans un monde où les données sont collectées etc. On sait qui est tout. Les gens ont un petit rectangle de plastique dans la poche tu sais qui est tout le temps connecté à un réseau ça fait photo on peut prendre des notes dessus. C'est incroyable et donc il fusionne avec son Alexa et puis l'autre fin on fait tout péter et on revient à ce qu'on appelle un Dark Age en gros c'est à la fin anarchisme mais démerdez-vous vous repartez de zéro entre guillemets. Power to the people Power to the people mais bon qui m'aime me suivre et le plus fort c'est la loi de l'Italion on est reparti. Quelle fin avez-vous choisi messieurs pour terminer cette grande aventure ? J'ai l'impression qu'on a tous choisi la même au final on a tous choisi de fusionner avec l'IA Je suis un robot moi en fait à la base je voulais choisir la Dark Age celle qui détruit tout parce que j'ai probablement un naturel destructeur et j'aime le chaos mais je me suis dit en fait le problème c'est que de re relancer le chaos je connais l'humain je sais qu'il est cyclique il refait les mêmes erreurs du coup je me suis dit en fait la seule façon de rentrer dans une nouvelle ère c'est de créer un homme fusionné avec une IA donc éventuellement là on pourrait aboutir quelque chose de neuf ce serait la nouvelle étape pour notre civilisation en tout cas c'est ça que je me suis dit et ça bon c'est la version Hugo adulte parce que Max et moi a priori c'était plutôt moi j'avais vu Ghost in the Shell et j'étais là ouais trop bien on peut fusionner avec le robot voilà après moi ce qui m'avait quand même marqué c'était que quand même la fin destructrice même si j'étais pas en faveur de celle-là je me disais je comprends je comprends quand même derrière un peu l'idée je respecte cette fin-là et il y a cette notion de toute façon dans le jeu que bon il y a des nuances c'est pas tout est blanc ou noir c'est une des intentions qu'ils avaient on en reparlera plus tard mais voilà il n'y a pas de bon ou de mauvais alors il y a quand même des méchants il y a quand même des gentils évidemment mais entre les deux bon il n'y a pas qu'une solution c'est qu'ils te montrent chacun enfin en fait ils ont tous plus ou moins alors il y en a qui ont des ambitions ils veulent le fric et le pouvoir mais il y a toujours un fond de oui c'est comme ça qu'on va pouvoir administrer la société que ça peut marcher etc enfin bon les délires des puissants j'imagine et donc voilà en fait comme on te fait passer de twist en twist de société secrète en société secrète tu essaies de voir un petit peu voilà toutes les ramifications de ce truc là et tu te rends compte bon bah c'est compliqué et de toute façon le pouvoir soit qu'il soit centralisé soit décentralisé en fait quand il est décentralisé il est quand même un peu centralisé entre les mains des puissants enfin bref voilà c'est on vit dans une société tout simplement oui il est décentralisé exactement mais là où c'est intéressant c'est qu'il te pose la question tu vois il te dit et toi à qui est-ce que tu penses que le pouvoir devrait revenir tu vois donc il y a quand même voilà les gens ont pu s'exprimer ont pu exprimer leur opinion avec les différents choix et bon c'est quand même pas tous les jeux qui font ça quoi bah et à fortiori à l'époque en fait c'est surtout ça oui surtout ça c'est ça qu'il faut remettre dans le contexte c'est qu'à l'époque t'avais pas non plus des millions de jeux qui proposaient des fins alternatives avec a priori des conséquences aussi marquées et pas juste une good ending bad ending sachant qu'en plus c'est une fin qui se déclenche en fait on est dans le dernier niveau et on connait en fait en discutant avec les différents protagonistes de cette mission on comprend quelles sont les trois fins qui nous sont offertes et du coup il y a une série d'actions spécifiques à faire pour faire le truc moi j'avais plutôt bien aimé ça alors c'est vrai que bon d'un point de vue si tu prends du recul c'est quand même appuie sur un bouton pour choisir telle fin c'est un petit peu ça mais c'est vrai que ça m'avait quand même plus plu que je m'attendais en fait à être devant un truc avec les trois visages devant moi et dire je choisis lui là j'ai bien aimé quand même le fait qu'on ait une petite série d'actions à faire qu'on prenne conscience de ce qu'on fait pour aboutir sur la fin qu'on choisit c'est quelque chose que j'avais plutôt aimé mais par contre c'est pas un jeu justement qui va la fin ne va pas dépendre de tout ce qu'on a fait au cours du jeu en fait c'est vraiment à la dernière mission qu'on décide je trouve ça toujours un peu plus intéressant parce que du coup tu te dis si j'ai pas envie de rejouer c'est pas grave tu recharges ta sauvegarde tu regardes l'autre fin et voilà mine de rien je pense que c'est ça que j'avais dû faire à l'époque parce que moi je voulais juste cette histoire de dia parce que je trouvais ça cool mais tu vois je pense que bon à l'époque j'avais peut-être le temps mais quand tu dois te dire bon je refais tout le jeu je fais tous les autres choix etc. pour avoir une autre fin aujourd'hui on a Youtube moi j'ai quitté le jeu après j'ai fait Youtube c'était pratique mais bon je ne suis pas un vrai gamer vous le savez on peut revenir un petit peu sur cet univers sur cette esthétique cyberpunk parce que bon c'est pas un mot qu'on a tant mentionné alors que vraiment D.O.S.E.C. c'est vraiment du pur cyberpunk donc il fait nuit il y a des immeubles il y a les méga corporations il y a du cuir J.C. Denton il a son grand manteau ses lunettes noires d'ailleurs j'aime bien il y a une Anna Navarre qui se fout un peu de lui au début il dit tu portes tes lunettes noires même à l'intérieur je ne sais plus quoi c'est assez drôle j'ai bien aimé le fait que le jeu il ait une sorte de petite dérision d'ailleurs l'écriture n'est pas dégueu du tout même encore aujourd'hui les dialogues sont pas mal tous les mails qu'on va pouvoir lire aussi c'est pas mal écrit il y a des bonnes petites vagues il y a des petits punchlines sympas les doublages sont très bons en plus de ça juste pour la petite parenthèse technique il y a leur voix leur bouche qui bouge on voit qu'elle s'ouvre quand il parle ce qui techniquement était quand même assez impressionnant pour l'époque on voit les personnages c'est des champs contre champs ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais malgré tout c'était quand même une petite évolution par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir surtout dans un jeu comme ça et de cyberpunk on a beaucoup parlé de l'esthétique c'est plus le folklore c'est plus pour la blague mais ce qu'il y a de très cyberpunk ça va être notamment la notion de transhumanisme comme je disais il y a un perso que je trouve très touchant finalement c'est Gunther qui est cette espèce de mec difforme qui a vraiment comme je l'avais dit c'était la génération d'avant donc c'était vraiment des augmentations genre bras en métal crâne en métal enfin c'est un peu il y a du boulon tu vois là-dedans tu passes pas à l'aéroport c'est pas les nanotechnologies comme nous on a et en fait il se sent obsolète complètement obsolète quand il nous voit parce que comme dit on est meilleur et on n'est pas difforme et il déteste ça il le dit il fait des petites points d'ironie mais il souffle où il dit je vais traîner mes vieux boulons au QG pendant que toi tu t'occupes de raser tout le monde et de base il te déteste en fait pour ça et donc c'est un ennemi d'ailleurs on doit le tuer dans le jeu mais il y a un côté un peu le transhumanisme c'est aussi ça et c'est un des propos du Cyberpunk de toute façon c'est de pas proposer juste un futur très illustré très brillant où tout le monde va bénéficier de ça c'est aussi des questions quand même un petit peu plus concrètes du bah ouais on se pose la question ok le transhumanisme est là comment est-ce que ça va arriver est-ce que ça va arriver progressivement qui va en profiter on n'oublie pas et puis il y a aussi toute la structure sociétale qui tourne autour des grosses corporations qui vont du coup en fait détiennent le pouvoir parce que comme c'est des industries qui sont capables de créer les nanotechnologies les augmentations etc leur pouvoir ne fait qu'augmenter et se passe à la place du coup des gouvernements en fait il y a un truc assez terrifiant qui est de dire bah tu vois on a une société qui est stratifiée donc on a des gens qui ont déjà beaucoup de pouvoir parce qu'ils ont beaucoup d'argent et en fait là il y a quelque chose qui va venir toucher à notre corps et qui va créer une différence qui sera pas seulement sur nos comptes en banque qui sera vraiment dans nos capacités intellectuelles notre force physique d'être vraiment des êtres qui sont supérieurs aux autres d'un point de vue même objectif tu vois sur la nature je trouve il y a quelque chose d'assez terrifiant là-dedans de se dire que ça y est notre race d'ailleurs le dernier épisode s'appelle Mankind Divided ou un truc comme ça je crois et tu te dis bah voilà c'est ça on nous divise d'une manière encore beaucoup plus concrète et c'est là qu'était pertinent en fait vraiment le cyberpunk alors encore plus dans les années 80 on imaginait peut-être alors en dehors de tout ce qui va être post-apo et compagnie il y avait quand même un gros pan de la science-fiction qui était plutôt optimiste et le cyberpunk alors déjà dans un premier temps selon moi il incarne un certain pessimisme envers le capitalisme déjà il y a eu des crises économiques c'est la fin des transglorieuses etc et comme dit il va poser des questions il oublie pas la notion de classe sociale il va se dire bon bah qui va pouvoir profiter de quel type de technologie et c'est pour ça qu'il va pas oublier des notions comme le marché noir où tu vas trouver du matériel peut-être de moins bonne qualité ou qu'on va récupérer sur des cadavres ou quoi parce qu'il n'oublie pas cette réalité et le jeu te le met vraiment en plus en pleine face vraiment quand tu commences à tomber dans les bidonvilles là que tu vois des gens qui sont comme ça ils sont affectés par cette mort grise donc cette maladie ils vivent autour de containers qui sont en flamme il y a des rats des machins ils sont cachés entre des rames de métro des trucs pour pas se faire justement choper par le gouvernement enfin ouais l'UNEDCO je trouve que le jeu voilà met complètement in your face tous ces motifs là vraiment il a pas du tout peur de montrer les différences entre les richesses les gens le peuple etc c'est un jeu qui est vraiment très in your face à ce niveau là sans non plus s'étendre particulièrement dessus c'est pas une thématique principale du jeu comme tu dis il te le montre mais il t'en parle pas plus que ça pour moi il y avait vraiment le personnage de Gunther qui est au centre de ça et encore pour vraiment prendre tout le truc bon faut l'écouter faut peut-être lire ses mails et compagnie mais en dehors de ça il va pas s'étendre sur le transhumanisme sur la notion d'obsolescence des corps ou quoi c'est un perso surtout qui incarne tout ça ouais en fait ce qui est sympa c'est que l'univers propose tous ces trucs là et c'est tu vois nous on s'en imprègne parce qu'on voit que c'est présent et on voit bien les conséquences que ça peut avoir mais le jeu ne cherche pas à nous mettre ça comme une espèce de morale une ligne de direction c'est juste le setting donc l'univers dans lequel ça se passe voilà il y a toutes ces règles là et vous allez évoluer au milieu de ce truc un peu gris et puis il y a des dialogues vraiment intéressants notamment à la fin déjà avec le petit vieux l'ancien qui est cryogénisé le petit papy qui est maintenu en vie comme ça artificiellement pour que le groupe donc les Illumantiques continuent à profiter de ses conseils en faisant croire qu'ils vont le remettre sur pied quand ils auront la technologie alors qu'en fait ils s'en foutent c'est juste un petit sage comme ça qui est dans une poubelle ils s'en foutent et puis il y a cette rencontre avec cet IA là qui est Morpheus voilà il a des petites lunettes rondes il dit tu veux la pilule rouge machin non c'est pas ça c'est pas ça mais qui a un discours qui est super intéressant notamment sur la religion où il explique que maintenant l'homme va se le nouveau dieu de l'homme en fait c'est ses pères c'est le fait qu'on est tous on s'observe tous on a tous des données les uns sur les autres et en fait que l'homme aura toujours besoin d'un dieu pour le juger voir sa vertu et en fait maintenant c'est une espèce d'IA qui pourrait incarner cette espèce d'IA omnisciente qui serait en fait ce dieu qui nous juge et qui nous connait tous comme pourrait l'être le dieu en tout cas dans la religion chrétienne parce que dans le jeu Morpheus c'est un prototype de Echelon qui est un programme qui chope les données personnelles en fait les mails et tout qui lit toutes ces infos et comme tu le dis les infos à partir du moment où elles sont publiques ou que les gens peuvent un peu s'espionner ou se connaître ce besoin pour lui ce besoin de jugement qui était rempli jusque là par dieu par la religion sera rempli grâce à la technologie cette fois ça permet des trucs qui moi je trouve super intéressants et même qui philosophiquement nous permettent de réfléchir encore une fois le jeu ne va pas trop loin là dedans mais il égrène plein de petites pistes comme ça de réflexion sur le transhumanisme sur le besoin de religion et aussi sur les réseaux quel effet en fait la technologie peut avoir sur la condition humaine comment on vit donc voilà ça c'est en fait c'est un jeu qui est cyberpunk qui n'est pas juste qui reprend pas juste l'esthétique cyberpunk mais qui va aussi questionner ce qu'il y a ce qu'il y a dedans et apporter des réflexions philosophiques et puis pareil il n'en parle pas mais il y a le terrorisme il te permet de faire passer de l'autre côté de la barrière alors bon c'est pas révolutionnaire c'est pas le premier premier or à faire ça mais c'est un jeu vidéo qui va réunir un petit peu toutes ces notions là toutes ces choses là ces notions de perspective et ça c'était une des intentions aussi où justement Jesse Denton c'est un personnage qui est très binaire il le présente je crois qu'une formule c'était un perso fait de noir et blanc qui arrive dans un monde de nuances de gris tu vois et c'est vrai que lui il a des convictions parfois quand on lui dit des trucs parfois tu tapes des dialogues politiques avec des serveurs de bar tu vois qui parlent un peu de la concentration des pouvoirs et tout et bon parfois il l'objecte il dit des trucs assez carrés genre lui c'est le status quo à la base Jesse Denton c'est le status quo lui les gouvernements lui il a été brainwashed par l'une atro bien correctement tu vois au début en même temps son corps il appartient au gouvernement oui il y a un peu de ça et il a été élevé par une famille un peu dans ce cadre là mais voilà pour lui toutes les institutions fonctionnent bien tout est bien huilé la machine veut le bien commun bon et puis voilà il se rend compte qu'en fait non il y avait des conspirations des complots des choses et ça lui fait un petit peu questionner tout ça et le fait de faire en sorte que ce soit son frangin qui fasse ça ça marche pas mal je trouve pour son perso de comprendre parce que je pense que si ça avait été un inconnu ça aurait peut-être pas eu le même impact en fait toute la relation Paul-JC même si c'est pas voilà on est pas dans The Last of Us avec des cinématiques mais le fait que ça soit notre frangin qu'il a le même nom que nous etc au bout de quelques heures tu t'y attaches un petit peu à ce personnage là on va chez lui on peut enlever un tableau on tape un code il y a un truc qui s'ouvre derrière avec un ordinateur et plein de petites augmentations sur les côtés d'ailleurs en plus j'ai complètement buggé parce que tu sais j'enlève le tableau je tape le code et tu sais je continue à regarder le code et il se passerait je t'ai là je dis ok du coup très bien et le problème c'est que je rappuie sur le code et en fait ça ferme la porte du coup je me dis putain mais il se passe vraiment rien et en fait après j'ai rappuie encore une fois et après j'ai fait ok ça s'ouvre comme ça bref j'ai un peu débilisé sur ce moment là mais voilà un jeu qui explore plein de trucs mais bien sûr qui n'est pas politique ça il faut quand même le rappeler aux gens qui nous écoutent ce n'est pas un jeu politique certainement pas ah bah non de toute façon il n'y en a pas dans les jeux ça n'existe pas il y en a un petit peu maintenant voilà c'est un petit peu chiant mais voilà pas un jeu politique certainement pas on troll évidemment on est complètement ironique mais ça permet aussi de casser cette espèce d'image que les jeux politiques auraient commencé à apparaître dans les années 2010-2015 c'est évidemment faux il y avait tout un tas d'autres jeux qui remettaient des tonnes de trucs dans le délire cyberpunk si vous avez l'occasion un jour de rejouer à des Crusaders Norimorce d'ailleurs il y avait bossé dessus en Crusaders et Crusaders Norimorce il y avait Syndicate Syndicate Wars enfin voilà il y avait des tas de jeux déjà qui soulevaient ce genre de questions et Deus Ex par contre ce qui était vraiment marquant pour l'époque c'est qu'il a réussi à mélanger tout ça et à réussir à ne pas faire en sorte que l'un prenne le pas sur l'autre c'est à dire qu'il y a tout cet univers là et c'est nous on pioche un peu ce qu'on a envie d'y piocher quand t'as 13 ou 14 ans et que t'as vu Ghost in the Shell toi tu veux juste des augmentations pour sauter plus haut mais voilà quand il joue avec ton regard d'adulte il y a des textes qui sont assez intéressants et c'est vrai que tu le disais tout à l'heure j'étais assez bluffé que l'écriture elle est pas tant vieillie que ça en fait alors d'ailleurs depuis qu'on doit faire l'épisode Maxime sur Twitter il a abonné le compte Game Next Door à citations de Deus Ex donc à chaque fois que j'ouvre le compte Twitter j'ai un vieux truc de J.C. Denton qui nous sort des trucs philosophiques l'homme sait créer des dieux machin il en faut créer des nouveaux enfin voilà vivement le jour où on parlera de Max Payne comme ça finalement votre compte ça va être que des grosses citations comme ça des citations de jeux comme ça des bots tu peux trouver des écrits t'entends des journaux des trucs et il y en a un qui parle du réchauffement climatique aussi bah c'était de toute façon depuis les années 70 c'est dans le discours scientifique en fait donc c'est vrai que ça fait partie des choses on était au courant c'est juste que ça prenait pas encore le pas sur le débat public comme ça peut l'être aujourd'hui sachant que de toute façon le réchauffement climatique c'est par contre une conspiratie c'est un hoax ça n'existe pas il faut le raf c'est à dire que les illuminatis ça existe trop de second degré j'arrête 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 Deus Ex 2 commence par un attentat en plus tu vois très bien je crois qu'on a un peu fait le tour en tout cas autour des thématiques ce qui est intéressant c'est vraiment il y a vraiment toute cette création d'univers et en fait ça nous renvoie un peu à la carrière au début de carrière de War Inspector puisque lui il raconte un peu cette anecdote de cette fameuse partie de Donjons et Dragons qui était narrée par Bruce Sterling qui est un auteur connu de science-fiction un des je crois pas c'est pas comme ce qu'on a parlé de Neuromancer qui est considéré comme étant le bouquin fondateur du cyberpunk écrit par William Gibson et Bruce Sterling il a écrit des trucs mais il est je crois connu pour avoir fait un recueil un peu de nouvelles alors pas que de lui mais qui qui ont donné un peu une ligne éditoriale et a participé à façonner un peu justement le principe de cyberpunk et donc il joue une partie qui est narrée donc c'est le Game Master c'est ce fameux Bruce et ça va le marquer parce que c'est une partie qui va durer très 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 longtemps il va jouer pendant 10 ans et en fait il se rend compte de cette partie c'est que c'était pas seulement le Game Master qui racontait l'histoire c'était aussi les participants qui co-écrivaient toute l'histoire qu'ils allaient vivre ensemble il parle de cette notion de shared authorship donc de co-construction de récits co-construction de récits très bien Maxime et du coup il va essayer de recréer ça en fait à travers en fait c'est tout ce qui va l'animer je pense pour faire des jeux vidéo et finalement Deus Ex avec le moment où il va vraiment pouvoir mettre en place ses ambitions et essayer de donner vie à ce projet et pour lui le jeu vidéo permet de créer donc des mondes des endroits vraiment tangibles dans lesquels on se sent vraiment exister et qui vont aussi répondre à nos actions du coup il y a une opportunité par les jeux vidéo de recréer ce feeling de Donjons et Dragons et d'ailleurs c'est pour ça que les liens entre JDR et jeux vidéo ont toujours été très présents parce qu'il y a cette idée qu'on a le pouvoir de l'imagination dans le JDR donc a priori il n'y a aucune limite mais le jeu vidéo permet de matérialiser de recréer ces trucs là et de nous donner un ersatz de toutes ces possibilités qu'on a c'est toujours un peu cette espèce de fantasme du jeu de rôle ultime qu'on aurait un jour dans le jeu vidéo qui nous permettrait de faire autant de choses que dans un JDR papier et clairement je comprends que c'était ça qui le motivait il avait envie de donner aux gens un univers avec lequel s'amuser jouer avec découvrir des trucs etc et du coup pour qu'une personne puisse vraiment construire un peu sa propre aventure qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire dans le jeu vidéo des choix en tout cas proposer différentes approches je crois que tu allais virtuer des gens pourquoi pas ça fait partie des approches avec Deuisex vous pouvez tout faire le marchand d'habits vous pouvez tuer des gens mais aussi et on commence comme on l'a dit on commence par choisir sa fiche de personne c'est vraiment très drôle ouais ça commence en apparence c'est un FPS qu'on m'a dit de Deuisex mais avant il y a une fiche de perso il y a des points d'XP à dépenser dans plutôt des armes de poing plutôt des fusils est-ce qu'on va plutôt crocheter des serrures plutôt les hacker avec ça ça s'appelle des multitools ouais c'est une petite calculette comme ça que tu mets devant un ordinateur non devant un digicode et ça te donne c'est l'équivalent d'un crochet c'est un crochet d'une serrure crochet numérique c'est ça t'as des capacités à nager t'as aussi des capacités à hacker les ordinateurs à être plus ou moins furtifs en gros voilà t'as quand même vraiment toute cette orientation où dès le début tu vas choisir comment tu commences comment ton personnage il va déjà être un peu orienté et ça te permet de suggérer un petit peu le type de gameplay que tu vas choisir on peut même choisir son apparence physique on peut le préciser parce que J.C. Denton bon il est sur l'affiche et tout mais il a je ne sais plus 4 ou 5 physiques différentes alors c'est le même modèle mais il va être roux, noir, albinos il y a différents plusieurs phénotypes c'est ça et ça modifie du coup Paul aussi au passage oui c'est ce que tu disais en tout cas je sais que si tu mets J.C. noir Paul est noir du coup je ne sais pas s'il est albinos ou roux mais en tout cas il y a ça donc en plus de ses stats de son apparence on peut aussi choisir son équipement on va nous proposer différentes armes pour choisir comment on va arriver sur cette mission là ça a été repris d'ailleurs plus tard dans Human Revolution le reboot et ça permet dès le début d'orienter un petit peu son gameplay si on veut une arme plutôt silencieuse si on veut y aller un peu à la bourrin etc sachant que plus tard on aura la possibilité de changer ça reste du jeu de rôle assez ouvert c'est à dire que si vous faites un choix au début ça ne va pas forcément conditionner tout le reste de votre partie rien ne vous empêche de vous dire le hacking c'est trop trop bien et de monter tout le hacking plus tard ou de vous dire le lance-roquette ou alors je voudrais finalement un shotgun ou quoi que ce soit oui parce que des armes tu vas en découvrir de toute façon au fil du jeu si à un moment tu tombes sur le fusée à pompe et tu dis ça a l'air pas mal ces petits trucs tu le prends il y a aussi quand même un moment où le jeu on a dit il te met en prison il t'enlève toutes tes armes c'est peut-être Half-Life qui leur a donné l'idée parce que tu as littéralement la même situation tu te fais capturer tu te retrouves à poil et tu sens que le jeu il te rappelle un peu quand même que tu peux faire de l'infiltration dans ce jeu je me dis que c'est peut-être un petit message aux gens qui étaient peut-être juste un bâton un crochet tu peux quand même t'en sortir le truc c'est que moi au début quand j'ai lancé le jeu Paul il me propose trois armes donc j'ai dit donne moi l'arbalète qui va pouvoir neutraliser les gens l'arbalète elle vise déjà super mal c'est à dire que même si tu attends ça faisait partie de ces jeux là où on visait en fait il fallait attendre que le réticule se cale bien sur la personne pour pouvoir viser déjà un peu plus précisément mais même quand même il peut louper son tir donc je vois je tire ma première flèche je vois la flèche qui passe à côté de la tête du mec je fais ok super alors que j'étais vraiment posé et que j'attendais et en plus quand tu leur tires dans la tête ça les endort pas tout de suite ils vont faire un petit ils vont courir après ils courent encore ils courent encore et après ils s'endorment donc ils ont largement le temps en fait d'aller appuyer sur le bouton de l'alarme donc en fait je fais ouais l'infiltration c'est pas si ouf et puis c'est un peu étrange en termes de level design parce que si vous vous souvenez du niveau l'Air Vertis Island en fait donc il y a plusieurs soldats il y a des robots etc donc en gros et d'un coup on est dans la zone où il y a les méchants alors que du coup ils les voient donc tu vois il y a une espèce de dissonance de se dire je vais m'infiltrer ils n'ont pas vu tous les gardes qui les ont encerclés ouais c'est un peu c'est un peu étonnant à ce niveau là et voilà très vite moi j'avoue que je suis passé en mode moi je suis comme War Inspector tu vois moi on me dit infiltrer je fais ok mais on peut tuer les gens ça pour le coup moi j'étais plutôt infiltration parce qu'en plus si t'as suffisamment monté l'infiltration que tu prends les bonnes améliorations etc tu peux quasiment être invisible vraiment les ennemis te voient pas du tout à la fin oui t'as le truc de camouflage etc oui t'as vraiment ces possibilités là tu peux te faufiler mais au début c'est pas si évident c'est vrai que moi j'ai plutôt fait infiltration mais létale du coup puisque l'arbalète elle est non létale mais comme tu dis ça fout le bordel le gars avant de avant de s'enfuir il peut te tirer dessus sonner l'alarme prévenir ses potes enfin l'arbalète elle est nulle si tu veux si tu veux t'infiltrer silencieusement c'est clair et puis surtout on a un inventaire limité c'est ça qui est important de dire c'est qu'on va devoir vraiment faire des choix et on va devoir s'engager dans ces choix parce qu'on peut pas tout transporter c'est vraiment pas possible surtout à la fin du jeu quand on commence à avoir des lances roquettes la fameuse épée la saber tooth c'est ça ah c'est dragon tooth c'est pas la dent de sabre c'est la dent de dragon qui est donc un sabre laser tout simplement et c'est vrai qu'on peut vraiment pas tout transporter en plus quand tu commences à mettre tu sais les casques à oxygène si t'as tes fameuses lames là les petites L-A-M c'est les petits trucs explosifs ah oui oui t'as les bombes EMP t'as tous tes petits gadgets t'as les tools t'as les multi-tools il y a beaucoup de choses qui traînent comme ça tu peux bien sûr trimballer de la drogue aussi c'est comment ça s'appelle les viles le zyme la dope du coin enfin bref tu peux vraiment pas tout transporter donc tu vas devoir faire des choix il y a une gestion d'inventaire avec des cases typiques de ce qu'on pouvait avoir dans des RPG donc le jeu inclut ça aussi et nous force aussi à faire des choix à nous engager dans ces choix il y a aussi une autre façon de nous engager dans les choix c'est via ces fameuses augmentations que le jeu va nous donner d'ailleurs on peut se les installer qu'avec les petits robots médecins là c'est eux qui peuvent nous installer les augmentations et en fait on a vraiment le JC d'Anton en mode le truc de Da Vinci avec toute l'anatomie du personnage et on va pouvoir mettre des trucs dans sa tête dans ses yeux sur sa peau dans ses jambes et toutes ces augmentations ça va être sauter plus haut courir plus vite ne pas faire de bruit quand tu marches ça va être avoir ta peau qui se régénère donc régénérer sa vie être invisible il y a une technologie qui permet d'être invisible qui consomme beaucoup de machin allumer la lumière aussi ça marche pas mal c'est un jeu qui est très sombre on passe pas mal il fait nuit et oui c'est les cyberpunks et il fait toujours nuit et puis il y a même un drone aussi qu'on peut avoir dans la tête qui est du laïe je crois qu'on peut le dire comme ça ça marche pas du tout c'est une bonne idée mais non faut pas le faire mais c'est des choix définitifs oui c'est ça c'est à dire que les jambes vraiment les jambes tu dois choisir entre être discret c'est à dire pouvoir courir et faire pas de bruit ou moins de bruit et un autre où tu peux courir plus vite et sauter plus haut donc c'est deux approches complètement différentes et tu pourras pas avoir les deux il faut vraiment choisir entre les deux et tu peux pas revenir en arrière non plus c'est à dire que c'est vraiment le oui oui non tu peux pas te les désinstaller il n'y a pas d'option ça c'est marrant parce que dans les jeux modernes maintenant en général il y a toujours un petit forgeron spécial qui dit oui bien sûr je t'enlève tout à condition que tu me donnes la pierre machin et ça y est tu peux reboot ton personnage et les forgerons s'appellent tous André oui il paraît c'est obligatoire ils font des chaussures et des forgerons ou sinon tu parlais de l'invisibilité tu dois choisir entre l'invisibilité contre ou envers je sais pas quel article mais pour les humains ou l'invisibilité pour les robots oui oui c'est vrai c'est un jeu que tu dois faire à la fin du jeu sachant qu'il y a pas mal de mécas à la fin qui se baladent et des cyborgs enfin eux du coup je crois qu'ils sont considérés comme humains moi j'ai choisi que les humains moi aussi mais je crois qu'ils ne voient pas du coup les Men in Black ont une voie robotique je crois qu'ils ne voient pas mais je ne sais plus et puis enfin le troisième aspect un peu aventure c'est l'exploration qui a vraiment une grosse grosse place dans le jeu en fait finalement quand tu regardes de loin le FPS c'est plus pour moi une sous-catégorie de l'exploration et de l'aventure parce qu'on passe quand même beaucoup de temps en fait à explorer à se balader il y a même des niveaux où il n'y a pas de danger on ne va pas se battre tout le niveau après Liberty Island dans Lunatco on va se balader on papote il y a Hell's Kitchen il y a le marché de Hong Kong enfin il y a plein d'endroits en fait où on va juste devoir papoter avec des gens découvrir des choses donc une grosse partie exploration et là on va pouvoir explorer avec nos pouvoirs mais on va aussi pouvoir je ne sais pas empiler des caisses qui vont nous permettre de monter plus haut on va pouvoir fouiller dans des ordinateurs qui nous donnent des mots de passe qui nous donnent accès à des digicodes et ouvrir certaines portes on va trouver des clés on va trouver plein de choses bref il y a aussi une grosse partie fouillette et qui nous permet de circuler dans les niveaux du jeu et on peut investir des points d'XP aussi dans les crochets ou dans les multitools pour hacker les digicodes qui fait qu'on a besoin de moins en quantité pour hacker ce qu'il n'y a que des pourcentages en fait de base ça doit être 10 ou 15% puis ça passe à 20 ou 25 oui parce que en fait toutes les portes ont des locks plus ou moins fort et parfois ça te demande il faut 8 crochets pour la machine tu dis bah j'ai pas c'est compliqué de les avoir sur toi ou ça va être un gros investissement et si tu as investi plus bah t'en auras besoin que de 4 que de 2 si tu augmentes vraiment et dans certains cas ça c'est quand même cool c'est que tu peux avoir la manière bourrine aussi si c'est des casiers ou certaines portes parfois tu peux juste tirer une roquette et ça pète la porte et c'est bon ça ça fait partie des choses ils te le montrent dans le tuto que tu peux vraiment lancer une grenade et faire péter les portes mais c'est vrai que moi c'est plutôt au cours de ma partie où quand j'ai vu il y a souvent des petites boîtes transparentes avec du verre des petits casiers dans lesquels il y a en général une amélioration une petite clé et ça coûte beaucoup de lockpick pour pouvoir les ouvrir et en fait après je me suis dit je peux y aller à la roquette et ça casse et je récupère ce cas dedans et c'est vrai que ça fait partie de ces petits trucs de l'immersive sim que le jeu il te rappelle pas que ça c'est possible et en fait il faut que tu te dis ah mais oui en fait dans ce jeu c'est vrai qu'il y a des critères de destructabilité et tu peux envoyer de roquette dessus et pour revenir un petit peu sur ce côté exploration aventure moi ce que j'aime bien c'est que le QG de Lunatco on y est juste après la mission sur Liberty Island et dès le début il titille ta curiosité en fait il y a des ordinateurs il y a des bureaux fermés et il n'appartient qu'à toi en fait de te balader chercher parfois la clé ou de trouver un crochet pour crocheter la porte de lire les mails alors bon petit passage tu peux hacker les ordinateurs des gens pendant qu'ils sont assis à leur bureau il n'y a aucune réaction bon voilà ça fait partie des trucs de l'IA qu'ils n'ont pas forcément peut-être pu à implémenter il n'y a pas de réaction ok vas-y hack pas de problème c'est ça et c'est intéressant tu vois dès le début il y a ces choix là il y a ces trucs est-ce que je veux m'investir un petit peu dans l'univers est-ce que je veux tout explorer ou est-ce que juste je vais parler au boss il va me donner ma mission et je me casse oui parce que tu peux vraiment faire cette mission en quelques instants elle n'est pas particulièrement longue t'as même à l'extérieur en plus du QG t'as le petit tu sais une espèce de petit truc avec un satellite dessus tu peux rentrer dedans tu peux hacker le truc enfin il y a plein de petits passages comme ça et vraiment le QG Lunatco ouais tu peux y passer 20 minutes une demi-heure ou 5 minutes et la plupart des nouveaux vraiment sont construits de manière non linéaire c'est des petits niveaux comme ça semi-ouverts très interconnectés on est vraiment sur un level design qui moi m'a paru assez moderne en fait dans l'approche et qui va nous permettre justement à la fois de profiter de cette pluralité des approches qui est possible vraiment la base c'est et ce que je passe par les conduits d'aération c'est vraiment les niveaux sont remplis de conduits d'aération qui font parfois qui comment dire qui relient plusieurs niveaux le premier étage etc on va vraiment pouvoir circuler dans ces complexes là via ça ou alors trouver dans cette petite salle dans les casiers des mecs sous le lit d'un gu s'il y a une clé ou un truc comme ça donc vraiment tous les niveaux sont ouverts et à chaque fois chaque situation en fait lui il approche c'est vraiment cette philosophie de ne pas faire des puzzles de faire des problèmes du coup qui ont plusieurs manières d'être résolus et pour rentrer dans une pièce en général il y a toujours deux portes une fenêtre tu peux dropper du toit parce que tu es passé par les conduits d'aération enfin bref il y a plein d'options il y a plein d'options comme ça et c'est un level design qui prend en compte la verticalité il pense vraiment en 3D ça c'était un des piliers une des leçons en tout cas dont un inspecteur a parlé mais oui cette notion vraiment de verticalité de pas juste devant à gauche à droite mais voilà des conduits d'aération qui montent ou carrément dans Hong Kong comme tu le dis tu peux passer par une fenêtre passer par le toit enfin ouais tu peux sauter d'une terrasse à une autre terrasse il y a plein de trucs quand même c'est un des niveaux de toute façon les plus développés à ce niveau là ça m'a vraiment impressionné quand j'y ai joué j'ai fait un ouais quand même parce que c'est un niveau déjà qui est super riche visuellement c'est trop bien t'arrives à Hong Kong et tout ça change d'esthétique il y a un marché il y a un temple il y a Versa Life là qui est planqué en dessous il y a une boîte de nuit enfin il y a énormément de choses il y a des canaux il y a la partie là de la ville qui est construite sur des canaux avec de l'eau etc enfin c'est un niveau qui est super riche en plus il y a plein de petites quêtes qui vont te demander de faire ci et ça chaque quête peut être abordée de manière différente avec notamment la Maggie là qui est une traîtresse en fait moi j'ai découvert que j'ai entendu qu'il y avait des gardes de Lunatco qui parlaient derrière comme ça donc j'ai pu rentrer dans le passage secret trouver la dent de dragon enfin bref c'était vraiment un niveau que j'ai adoré en plus tu vas te lier avec les triades et tout enfin bref c'est un niveau qui est super riche pour moi c'est vraiment une masterclass de ce que Deus Ex veut faire je trouve vraiment si vous voulez voir vraiment la valeur du jeu vous pouvez aller jusqu'à ce niveau et je trouve que c'est vraiment le niveau un peu masterclass voilà qu'est-ce que Deus Ex a proposé ce niveau là pour moi il résume bien toute la richesse et la profondeur du jeu et il y a un truc que je trouve vraiment plaisant c'est quand t'es arrivé à destination typiquement vers ça là il faut quand même t'enfoncer dans les trucs dans le labo et tout et comme dit il y a toujours un conduit d'aération que tu l'avais peut-être raté tu t'avais un peu cherché mais il les planque vraiment dans des lieux très sons et quand t'arrives tu trouves un conduit d'aération final où tu découvres bah bah en fait là il y avait une échelle je pouvais sauter par là et vraiment d'arriver par un chemin et de repartir par un autre c'est là que tu te rends compte en fait qu'il y a quand même plein d'embranchements plein de façons de faire bah c'est ouais c'est ce qui s'est passé d'ailleurs tu sais à Versa Life sous la main là il y a une espèce de normalement tu ressors c'est le chemin principal en fait pour accéder c'est sous la main il y a une rampe comme ça qui descend mais en fait moi je suis rentré par les conduits d'aération et tout j'ai adoré aussi les espèces de ponts il y a des petits pontons transparents et donc tu marches dessus et en dessous tu vois un alien qui est sur une table comme ça d'examen et j'ai fait ok là on commence à vraiment mettre le doigt dans les conspirations enfin bref c'est vraiment et en plus c'est niveau Hong Kong je trouve que le jeu là il bourgeonne vraiment de toutes ces idées c'était vraiment chouette et du coup je suis reparti par cette grande rampe donc tu sors sous la main comme ça tu fais ok coucou alors bien sûr il y a les mecs lance-roquettes évidemment et c'était parti mais ouais c'était vraiment vraiment chouette et c'est vraiment un jeu qui propose tout le temps tout le temps ce truc là peut-être qu'à la fin ça devient un petit peu on commence à comprendre tu vois quand t'as commencé à comprendre la philosophie du design à la fin le jeu il cesse de te surprendre il va juste mettre des obstacles plus difficiles à passer donc des robots qui tournent autour d'une salle des trucs comme ça qui vont te demander d'utiliser des ressources parce qu'il y a un côté un peu survie en fait de dépenser tes ressources voilà tes EMP tes grenades est-ce que j'utilise ça ou est-ce que je me dis j'y garde et j'essaie de trouver plutôt un mot de passe ou quelque chose comme ça c'est un jeu qui t'offre beaucoup d'alternatives et donc qui te demande toujours de faire des choix mais chaque niveau il y a vraiment toute une richesse de trucs comme ça et tu voyages en plus tu vois Paris il y a le manoir à Paris qui est vachement stylé aussi c'est un jeu qui tout au long il y a plein de niveaux que j'ai moins aimé tu vois genre les catacombes c'est un peu relou mais sinon jusqu'au bout il y a des niveaux qui sont intéressants il y a un truc qui est assez impressionnant aussi c'est toute cette attention qui est portée à beaucoup de détails et en fait c'est des détails mais qui participent vraiment à cette notion comme disait Warren Spector le pouvoir des jeux vidéo de transporter dans un des univers on l'avait peut-être déjà évoqué dans un épisode avant mais c'est aussi un des piliers de l'immersive sim c'est justement tous ces détails typiquement dans DoysX il y a des petits trucs genre les interrupteurs qui sont t'as des interactions tu peux allumer ou éteindre la lumière tirer la chasse le distributeur de boissons il donne une boisson ou t'as des chats t'as des chiens t'as des blattes t'as des oiseaux t'as des poissons enfin tu sais c'est tout con t'as des petits aspirateurs robots des rumba qui circulent et ça participe en fait vraiment à la vie du truc et au dessus de ça il y a des choses qui sont moins des détails mais qui participent à une certaine cohérence un certain entre guillemets réalisme le fait que les ennemis ils s'enfuient enfin ça c'est un des seuls jeux vraiment que je connaisse qui fait ça il y a un peu Métro Métro fait un petit peu ça quand même où les ennemis se rendent parfois à la fin t'as Halo aussi qui faisait ça quand tu tuais les chefs les petits machins les petits gruns au bout d'un moment il faisait on se tire et là de DoysX vraiment tu tires ses ennemis et il s'enfuit il part en courant et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez étonnant mais qui est cohérent qui est assez vraisemblable où tu dis oui effectivement le mec il court pour sa vie et puis il s'enfuit et s'il trouve des potes ou s'il tombe sur une alarme il va appuyer dessus tu peux vite te mettre dans la panade on va dire si tu la bats pas tout de suite t'as des conversations entre les PNJ que tu peux surprendre quand tu t'infiltres alors dans les micro détails t'as une différence de vitesse en fonction de l'arme que tu portes quand tu portes le gros lance roquette tu es lent et c'est tout bête mais typiquement dans Half-Life t'as pas du tout ça c'est le genre de petites choses si quand t'as joué Half-Life et qu'après tu joues à DoysX tu te dis ah c'est marrant quand je prends une grosse arme je suis lent effectivement il y a un truc qui est complètement désuet c'est la localisation des dégâts qui fait son effet juste quand tu te fais toucher aux jambes alors t'es peut-être un peu plus lent et peut-être que tu vises moins bien quand tes bras sont touchés ça c'est possible mais typiquement quand tes deux jambes sont KO tu marches accroupi t'es accroupi t'es tout le temps accroupi bon ok mais tu sais en fait c'est l'époque où tu sens il y avait plein de possibilités on va faire ci on va faire ça t'as un inventaire enfin pas un inventaire t'as même un menu avec plein de trucs des photos des logs tu peux annoter la carte je m'en suis jamais servi de ma vie mais pourquoi pas tu vois il y a plein de trucs c'est vrai que c'est un jeu qui donnait beaucoup des cartes assez schématiques des trucs qui te donnaient une photographie des trucs comme ça il y a ce côté un peu Agence Secret encore une fois où on te donne voilà la photo de la meuf que tu dois récupérer ça c'est le schéma grossier le plan grossier du port ou du bateau ou un truc comme ça c'est des photos des années 80 alors que t'es en 2050 et non c'est vrai que ça a son charme j'aime bien aussi ce qui est intéressant aussi c'est comment le monde va réagir à nous alors on a tiqué sur le même détail là au début quand tu peux rentrer dans les toilettes des femmes de Lunatco bon c'est un truc voilà t'explores tout simplement t'explores et après quand tu ressors t'as une meuf c'est à l'intérieur qui dit vous n'avez pas le droit d'être là et après quand tu vas discuter avec ton boss il y aura une petite lille le jeu pense à te dire voilà ça par contre on n'accepte pas ça Lunatco vous n'allez pas dans le vestiaire des femmes ce n'est pas bon pour notre image ou un truc comme ça et en fait voilà le jeu il va plein de fois réagir à des trucs que tu n'as pas l'impression que c'était scripté tu n'as pas l'impression que tu avais rempli vraiment une condition mais en fait il la prend en compte et il te la rebalance à la tranche et ça va être aussi vrai pour tout ce que tu vas faire les choix un peu plus cruciaux genre qui c'est que t'as tué à quel moment à qui t'as parlé et ça va permettre de faire tous les petits micro choix qu'il y a tout au long du jeu au début par exemple comme on disait Paul il ne veut pas que tu tues beaucoup de gens et si tu es non létal à Liberty Island c'est Hell's Kitchen je crois où t'as la prise d'otage au niveau du métro si tu tues personne il te le fait comprendre il est content il dit que t'as très bien géré la situation et tout et à l'inverse si tu butes tout le monde alors je sais pas s'il te dit des trucs en tout cas s'il te réprimande mais t'as par contre Anna Nava et Gunther qui sont les tueurs sur pattes eux ils disent ouais bien joué c'est un bon agent beaucoup d'avenir c'est bon il a tué tout le monde non et puis après voilà tu vas avoir des il y a aussi vraiment des choix dans l'exploration qui vont te donner des conséquences comme par exemple obtenir la kill phrase donc c'est cette phrase qu'on va pouvoir prononcer et qui va complètement griller le cerveau d'un cyborg et notamment de Gunther on peut obtenir la kill phrase qui est la putane machina ou un truc comme ça et voilà quand tu confrontes à Gunther tu peux complètement éviter le combat en prononçant juste le mot et il fait non et il explose par contre ce qui est un peu dommage avec Gunther c'est que t'es obligé de remplir une condition assez cruciale c'est que quand tu pars de l'UNATCO et que tu trahis t'as le médecin et le responsable des communications qui sont chauds pour te rejoindre et tu peux leur dire soit vous restez à Hong Kong ou à chacun vous restez à l'UNATCO ou vous venez à Hong Kong et en fait si tu fais rester le médecin à l'UNATCO t'as une quête où il va te donner la kill phrase de Gunther mais par contre à Nanavar que tu pouvais tuer dans l'avion ou que tu peux tuer plus tard dans le métro si les deux fois tu l'as épargné entre guillemets tu la retrouves à l'UNATCO et c'est là en fouillant les mails là pour le coup c'est vraiment tout le monde peut avoir ça le jeu te dit oui alors dans deux ordis différents il y a la moitié de la kill phrase c'est le système de sécurité mais moi j'aimais beaucoup parce que t'as une approche du coup non violente possible c'est à dire que des gens qui jouaient que infiltration machin n'avaient pas à se battre contre elle alors que Gunther si t'as pas fait cette condition là t'es obligé de te battre contre lui mais bon après le jeu comme on l'a dit c'est compliqué de faire que l'infiltration non létale et puis à ce moment là quand même contre Gunther quand tu dois vraiment l'affronter t'es quand même assez puissant tu peux le bosser assez facilement on l'a dit tout à l'heure mais en gros voilà c'est ça une des grosses philosophies du jeu c'est cette phrase qu'il avait là dans la compte de la DDC où il dit il ne met pas des gens face à des puzzles mais face à des problèmes moi j'aime beaucoup cette idée là parce que d'un point de vue de design ça implique que en gros s'il n'y a pas une solution miracle qui va fonctionner à chaque fois c'est juste voilà la situation comment vous vous débrouillez face à cette situation et donc en gros il y a une espèce de confiance qui est accordée aux gens qui vont jouer et débrouillez-vous avec les outils qu'on vous a donné c'est un peu ça quelque part tu vois l'immersive sim et qui différencie ces jeux là de tous les autres et surtout je trouve que voilà c'est un jeu c'est en 2000 il est moins propret c'est moins quadrillé qu'on peut en parler un petit peu après mais que par exemple les derniers déhoussets qui sont sortis où tout est un peu plus segmenté on parlait de ces fameux murs qu'on peut péter tu nous racontais ça qui sont en surbrillance donc tu vois les choses toutes les possibilités d'action en fait sont plus quadrillées plus il y a une affordance on va dire supplémentaire que les designers ont travaillé là t'es un peu plus à tâtons c'est pas aussi clair parfois tu réussis des trucs tu te dis bon bah c'est passé est-ce que le jeu l'avait vraiment prévu en fait il y a cette ambiguïté il y a des plateformes il n'y a pas une grosse ligne blanche sur la plateforme tu dis que je peux sauter à ce moment-là souvent c'est à toi de tester genre ah bah tiens vu que j'ai pris le machin pour sauter plus haut est-ce que je peux y aller ah je peux y aller trop bien et hop après tu testes des trucs et ouais il y a cette ambiguïté en fait constante dans tes possibilités d'action et qui font que bah c'est à toi de tester des trucs et je trouve que ça donne un flou qui est intéressant dans un jeu où il y a une pluralité d'approche ce flou te donne cette espèce de marge de manœuvre un peu bancale qui n'est pas du design très bien cadrillé calibré pardon mais par contre qui te permet d'expérimenter et je pense que c'est là c'est pour moi c'est ça que j'ai trouvé vraiment impressionnant dans le jeu et qui fait que même à jouer aujourd'hui alors j'ai l'impression que ça a été assez difficile pour beaucoup de gens sur le Discord mais honnêtement moi c'est vrai que j'en ai pas trop souffert et justement ce côté un peu bancal et vieillot m'a paru bien cohérent avec tout ça et je trouve que ça marche bien pour se projeter dans le truc ouais comme tu as dit ils ont une philosophie assez intéressante sur le côté bah vous résolvez les problèmes qu'on vous pose de la façon que vous voulez et du coup même de façon à ce que tu dises est-ce que c'est pas est-ce que je triche pas un peu là mais si ça marche ça marche il n'y a pas de problème avec ça on peut mentionner quand même qu'il y a peut-être un outil qu'ils n'avaient pas forcément prévu qui est le quick save quick load où là clairement si tu fais une erreur et que ça alerte les gardes c'est pas grave tu peux t'adoter mais la réalité des choses c'est qu'en général tu reviens à la sauvegarde avant tu retentes ou alors tu fais un choix par exemple le fameux ananavar dans l'avion tu vois si elle abat le mec tu peux dire ah mais non moi je voulais pas hop tu reviens en arrière et puis tu fais ton truc ah ça te plaît pas hop tu reviens en arrière et tu refais le truc je crois que c'est Warren Spector une fois qui avait commenté quand il a découvert que les gens jouaient comme ça ça l'a un peu titillé il a dit j'aimerais bien quand même pour qu'il y ait du roleplay pour que tu t'impliques dans l'expérience et là tu casses un peu son en fait ça c'est la possibilité voilà la quicksave c'est un espèce enfin même quand on parlait on n'a pas parlé de Dishonored mais souvent quand on dit Dishonored on dit le plus grand pouvoir dans Dishonored c'est la quicksave c'est ça ton vrai pouvoir le pire pouvoir et c'est pas l'outsider qui t'a donné c'est les développeurs et ouais forcément tu peux vraiment subvertir beaucoup le design du jeu avec ce truc là mais bon ça fait partie c'est comme ça en fait il faut accepter il le dit et il le reconnait c'est quand tu crées un jeu qui est interactif il faut accepter que maintenant une fois qu'il est dans la main des joueurs et joueuses il t'appartient plus totalement ouais ils jouent comme ils ont envie de jouer c'est à dire qu'on n'est pas non plus dans une optique de vous vous gâchez pas la vie si vous jouez avec ça il n'y a pas une bonne et une mauvaise façon de jouer c'est vrai que par contre c'est intéressant des fois quand vous avez l'occasion de le faire si vous l'avez jamais fait par manque de temps c'est vrai que des fois c'est sympa dans certains jeux de se dire bon bah tant pis j'assume genre j'ai fait une connerie je vais le faire et je vais devoir me débrouiller avec ça c'est comme ça par exemple que j'ai joué à Disco Elysium on en reparlera bientôt et c'est rigolo parce que du coup des fois tu vas dans des chemins où tu t'attendais pas à aller parce qu'en général des fois t'as ce réflexe de dire bah je reviens 5 minutes plus tôt c'est bon j'ai récupéré le mot de passe du coup j'ai plus besoin d'utiliser mes lockpicks et hop comme ça ça me permet d'en avoir plus pour la prochaine fois moi c'est vrai que j'essaie de pas jouer comme ça parce que en fait je me suis rendu compte quicksave machin je fais tout parfaitement et du coup je passe 500 ans sur un niveau et en fait je me dis en fait je m'amuse plus je suis plus dans l'instant présent et je m'amuse plus quand je joue comme ça et tu te retrouves avec 20 lockpicks et t'en trouves encore par terre c'est ça et finalement c'est pas je préfère vraiment disons non après je me disais vas-y je roule tant pis s'il y a des morts c'est pas grave et finalement il y a beaucoup de morts mais c'est normal je joue comme ça mais au moins je prends vraiment du plaisir à jouer et de toute façon ça rentre pas complètement contre la philosophie du jeu puisque finalement comme dit leur philosophie c'est bah faites le choix que vous avez envie de faire parce que de toute façon et ça c'est intéressant quand Warren Spector dit ce qui est intéressant avec les choix c'est ce que ça dit sur vous en fait c'est pas forcément la conséquence pour reprendre l'exemple du mec qui est gardé en vie par les Illuminati à qui on ment bah une fois qu'on lui apprend ça si on décide déjà de lui apprendre ça il nous demande de le tuer d'arrêter la machine qui le maintient en vie et on peut décider de le faire et si on le fait la conséquence elle est ridicule c'est juste une ligne de dialogue où le mec des Illuminati il dit oh pas cool t'as tué machin bon ça se fait pas la prochaine fois je vous dirai pas où je cache mes petites interprivées ou un truc comme ça bon allez monte dans l'hélico et c'est tout en fait donc en fait c'est complètement inintéressant d'un point de vue conséquence mais ce qui est intéressant c'est est-ce que tu l'as fait ou pas qu'est-ce que t'as décidé de faire est-ce que t'as décidé de le laisser en vie ou de le tuer pareil avec Anna Navarre tu vois quand elle arrive dans l'avion est-ce que t'as envie d'en savoir plus est-ce que t'oses pas bouger est-ce que t'oses pas désobéir ou est-ce que carrément tu l'as tu en fait c'est ça qui est intéressant et c'est ça que tu vas te raconter après avec d'autres gens qu'on fait qu'on joue à Doysax et ça ça dépend vraiment de son implication en fait émotionnelle c'est ça qui est sympa c'est de se dire ben tu vois le moment où tu hésites et tu te dis ah est-ce que tu vas ressentir de l'empartie pour ce petit bonhomme qui est cryogénisé et qu'en fait ils auraient pu ressusciter il y a 80 ans tu vois ou un truc comme ça en fait c'est ça qui est intéressant c'est vrai que bon la conséquence ça peut être pas mal aujourd'hui on a les moyens techniques dans des jeux d'aller plus loin et de nous montrer les conséquences de nos actes mais ce petit moment où on doute où nous on sait pas encore ce qui se passe après la porte on sait pas quelle porte prendre et on sait pas ce qu'il y a derrière c'est vrai que ça c'est des j'aime bien ce genre de petites sensations de petites émotions tu te dis qu'est-ce que je vais faire est-ce que je vais faire une connerie est-ce que je vais le regretter et puis au moment tu te jettes dans le vide et puis tu feras bien quoi et puis ça en vient finalement à tes convictions personnelles bon bah ok tu vois je suis parti comme ça parce qu'elle m'impressionnait moi c'est une femme fatale et sniper j'étais impressionné et après pour le mec là le petit vieux oui je me suis dit bah ouais je vais te tuer voilà c'est pas normal tu vois moi je suis contre les injustices et bah voilà tu vois finalement c'est comme il le dit c'est qu'est-ce que ça raconte de toi un petit peu plutôt les choix plutôt qu'est-ce que tu vas faire et finalement c'est après qu'on en a discuté moi les choix je suis toujours un petit peu mitigé dessus mais au final le choix final c'est un petit peu ça c'est qu'est-ce qu'il raconte de toi qu'est-ce que dans ce monde là via la vision tout ce qu'on t'a proposé tous les détails qu'est-ce que tu choisis qu'est-ce qui te semble le plus logique de faire et ce qui est important c'est que le jeu il te juge pas tu peux avoir comme on l'a dit éventuellement un personnage tu vois Paul t'as envie de lui faire plaisir ou Anna et Gunther t'as envie de leur faire plaisir mais c'est à peu près le seul moment où tu peux te dire t'es un peu influencé mais le jeu te juge pas et pour prendre un contre-exemple c'est Human Revolution il juge ta façon de jouer de mémoire il te donne plus d'XP si tu endors les ennemis et si tu t'infiltres que si tu les tues donc clairement si t'as envie d'avoir tous les builds les meilleures améliorations et tout il faut que tu joues silencieusement et que tu assommes les gardes donc le jeu t'influence complètement ta façon de jouer contrairement à un 2SX qui lui te donne de l'XP c'est juste des triggers quand tu passes une porte quand t'arrives à un endroit d'ailleurs c'est marrant parfois c'est un peu bugué parce que t'arrives à un endroit et tu chopes le trigger quand tu sors de l'endroit tu sens qu'il avait pas mis là mais ça m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé une fois ou juste quand tu remplis ta mission et voilà c'est comme ça que tu choppes de l'XP t'es pas influencé par les mécaniques ou pour prendre un autre exemple Dishonored par exemple alors lui c'est pas avec de l'XP mais c'est juste moralement et c'est leur choix j'ai aucun souci avec ça ils te jugent tu vois l'univers du jeu ils te jugent t'as clairement une bad ending une good ending t'as un personnage à la fin alors mini spoiler mais c'est du détail si t'as vraiment été une machine à tuer t'as le mec en bateau il alerte les gardes dans la dernière mission il tire genre une fusée éclairante ou il tire un coup de feu en l'air ce qui alerte les gardes quand t'arrives sur l'île parce qu'il t'aime pas le mec il t'aime pas et il te dit ouais voilà vous êtes vraiment un connard et tout et voilà et le jeu te juge alors que dans Dosex il en a rien à faire dans Dishonored en plus ça faisait partie de la proposition ça faisait partie des arguments marketing de dire voilà en fonction de vos choix alors il y a la peste du coup parce qu'il y a encore une histoire de peste avec les rats qui vont être vraiment dans la rue partout enfin tu vois ça tourne un peu autour des mêmes histoires et alors que si t'es gentil c'est propre les gens y ramassent les papiers par terre mais c'est plus binaire tu vois il y a ce côté je trouve plus simplifié du triple voilà c'est un peu ça alors que dans Dosex on a quelque chose qui porte plus sa réflexion et puis il n'y a pas vraiment de bonne fin tu sens que tu vas quand même causer des dégâts quoi qu'il arrive et que même ta solution elle sera probablement pas hyper fonctionnelle enfin qu'il y aura probablement des problèmes après donc c'est vrai que je trouve que c'est plus intéressant ça évoque plus de réflexion que juste maintenant c'est le sanguinaire il y a des rats partout où tout va bien dans le meilleur des mondes c'est vrai que c'est un petit peu moins c'est un peu plus intéressant je trouve un peu plus subtil que ce qu'ils avaient proposé du coup les choix sont vraiment les tiens en fait il n'y a pas de comme dit il n'y a pas vraiment de bon de mauvais c'est toi qui décide ce qui est bon ce qui est mauvais après bon tu peux quand même dire comme on a dit c'est que si tu veux vraiment la jouer non létale infiltration t'es pas très bien fourni tu vois l'arbalète elle est nulle contrairement par exemple à un disonneur d'où là l'arbalète endort immédiatement c'est plus simple tu vois t'es encouragé quand même par une certaine mécanique Dishonored c'est un jeu quand même qui a envie que tu t'infiltres quand même il est un peu plus à la tif parce que à l'inverse je trouve que les mécaniques de combat dans Dishonored sont moins intéressantes c'est moins sympa de jouer bourrin dans Dishonored que ça l'est dans Deus Ex Dishonored c'est plus sympa quand même à jouer à l'infiltration la plupart des pouvoirs sont quand même globalement pour ça même s'il y a des mecs qui font des tricks il y a pas mal de designers qui faisaient des erreurs en disant oui mais les choix moraux les machins les bidules en fait on a souvent une réflexion très pragmatique par rapport au jeu c'est à dire que si vous me dites vous tuez cet ennemi vous gagnez 1000 points d'XP vous ne le tuez pas vous gagnez 500 points d'XP une grosse majorité des gens vont le tuer parce qu'il gagne plus d'XP donc en fait on cherche plutôt une solution à court terme et c'est vrai qu'il faut faire attention si jamais il y a des gens qui font des jeux qui nous écoutent de pas en fait sans le vouloir via des notions de chiffres d'optimisation pour se rappeler que les gens ils sont là aussi pour jouer un jeu et du coup ils vont vouloir spontanément naturellement être meilleurs tout le soir etc et qu'en fait tu peux vraiment casser ce genre d'idées dans ton jeu quand tu vas donner trop d'incentives de cette manière là c'était le cas du premier biochoc où justement en fait ça valait plus le coup c'était plus optimisé de sauver les petites sœurs que de les tuer du coup même si t'étais la pire ordure mais que t'étais là pour optimiser tu peux dire c'est plus rentable si t'étais très cynique tu pouvais réagir comme ça biochoc non on va pas revenir sur biochoc je crois qu'on a on a dit pas mal de choses c'est vrai que l'avenir de la série on peut revenir un petit peu dessus donc il y aura Invisible War qui sortira en 2003 qui qui a eu un succès assez mitigé je crois toi que Max t'y a joué genre 2-3 heures j'ai pas beaucoup de recul dessus j'ai joué aussi quand j'étais ado j'avais peut-être 15-16 ans et bon j'ai joué quelques heures je me souviens juste d'un truc mais ça se trouve c'est même plus une bonne mémoire mais c'est qu'on proposait un choix déjà de rejoindre tel camp ou tel camp très tôt dans le jeu alors que je savais même pas qui c'était ce que c'était bref j'avais trouvé ça mal foutu j'étais parti mais comme dit j'ai aucun encul dessus voilà ce que je trouve ce que je trouve ce que je trouve assez rigolo là j'ouvre une petite parenthèse c'est que Invisible War c'est déjà un jeu qui est un poil plus complet que Human Revolution qui est sorti des années plus tard en fait il y a déjà plus de possibilités quoi que ce soit je pense qu'une des grosses critiques qui a été faite à Invisible War à l'époque c'est la promiscuité des zones les zones sont très petites elles sont effectivement très denses en termes de niveau mais le jeu est assez court du coup ça c'est pas bien et surtout c'est vrai que c'est très marqué les choix sont beaucoup plus marqués quand tu commences à partir dans les délires de je m'inscris enfin je m'améliore avec les machins du marché noir versus les trucs légaux ça crée une telle différence que c'est vrai qu'il y a limite un côté un peu fable entre guillemets avec un côté tu es gentil ou tu es méchant donc c'est plus marqué ce genre de choix là il y a moins ce côté gris liberté etc mais moi j'avais bien aimé l'ambiance on retrouvait en fait ce délire de Deus Ex la musique elle était ouf et du coup moi c'est vrai que j'avais kiffé le refaire ce Invisible War à l'époque par contre c'est vrai que c'était beaucoup plus court et en fait aujourd'hui il n'y a toujours pas de jeux tu vois qui sont un peu dans ce délire là en fait ça qui est marrant c'est que quand il y a eu le reboot donc avec Human Revolution qu'on sait d'Oscré Montréal qui a fait ça en 2011 on l'a dit on l'a mentionné tout à l'heure c'est un jeu qui finalement est quand même un peu plus lissé on voit que c'est un jeu un peu plus moderne qui est pensé pour arriver sur des consoles aussi donc il n'y a pas même s'il y a une gestion de l'inventaire et tout ils font quand même en sorte qu'il y ait une certaine ergonomie une certaine flexibilité il y a des choses qui sont très bien balisées moi je me souviens d'une des toutes premières missions d'Human Revolution où vraiment c'est tu vois tout de suite arriver genre voici tous les conduits d'adhération voici toutes les poutres qui passent au dessus des niveaux c'est le mit d'arrivée il y a une porte un conduit à côté et un ennemi au milieu tu fais ok très bien j'ai ces trois choix devant les yeux et voilà quoi par contre il avait il a eu quand même je trouvais moi une recherche sur l'esthétique tout ce qu'ils ont tapé sur leur délire avec la renaissance et le style visuel et leur fameux filtre jaune ça je trouvais ça super il y avait une identité visuelle qui était très marquée et ils ont également fait pas mal de recherches sur le côté transhumanisme justement là ils essayaient d'intégrer un petit peu plus de réflexion là dedans mais c'est vrai que la série de Deus Ex finalement il y a le 1 et par la suite voilà ils ont essayé de revivre on va dire un petit peu sur leur gloire mais ça n'a pas marché bah ouais ouais c'est vraiment c'est des jeux qui n'ont jamais connu un grand succès après il y avait des dans Human Revolution il y avait ce truc avec les boss qui était si tu jouais à Filtration tu te fais te zébolosser parce qu'ils n'avaient pas de moyens de les contourner ils l'ont rajouté après dans la Director's Cut et puis Mankind Evided je ne me souviens plus trop les affaires mais je crois qu'il y avait eu des problèmes d'optimisation il tournait pas bien moi je ne pouvais pas y jouer sur mon PC du coup je n'ai pas d'avis sur le jeu tu vois je ne l'ai pas fait c'est dommage mais je ne pouvais pas y jouer à l'époque je l'ai lancé il y a quelques années ouais j'ai joué 2-3 heures et je ne suis pas rentré dedans ça ne m'a pas intéressé mais en fait ce qui est vraiment moi ce qui m'avait marqué en fait enfin maintenant que j'ai joué à Deus Ex premier du nom c'est que c'est vraiment ce truc cette espèce de flou d'ambiguïté dans le design dans les possibilités d'action que je trouve très présente dans le premier là je trouve que dans Human Revolution comme on dit c'était beaucoup plus balisé et on perdait cette espèce de semi-doute comme ça qui participe pourtant à la projection dans l'univers et à se dire j'ai plein de possibilités tu perds tu sais cette impression d'être malin d'avoir trouvé parce que justement les murs comme ça à casser dans Human Revolution ça m'avait rappelé les Batman les Arkham tu sais où d'un moment tu peux afficher les murs les trucs tu dis ah oui t'as ton petit spray pour casser les murs et tout et je retrouvais ce côté là où genre en fait c'est juste j'ai appuyé sur le bouton j'ai trigger le truc que dans le premier Deus Ex quand tu tentes quelque chose tu sais pas si ça va marcher t'es pas sûr du résultat et tu as envie d'essayer et pour ça c'est quelque chose de très cool et qu'on retrouve beaucoup plus dans un Prey par exemple ouais Prey avec notamment les glus que tu peux coller enfin bref je pense qu'effectivement Arkham bon de toute façon on l'a déjà dit c'est aujourd'hui c'est les représentants les plus pertinents on va dire de cette école même là avec Deathloop on sent qu'ils ont encore envie de rester de toute façon toujours dans cette expérience dans cette liberté dans cette confiance qui laisse aux gens de s'amuser avec un univers même si là il y a un côté puzzle sur Deathloop qui a l'air assez différent bref on va pas commencer à faire des prédictions sur les jeux qui ne sont pas sortis voilà Arkham et puis Deus Ex aujourd'hui je pense que la licence elle est vraiment mise au placard j'imagine c'est rigolo parce qu'elle a toujours cette aura enfin vous savez pendant des années il y avait ce même sur internet il y avait cette blague quand on disait sur les forums quelqu'un parle de Deus Ex il y avait quelqu'un qui allait forcément le réinstaller et y rejouer parce que c'est vrai que c'est un jeu qui a marqué les gens et qui a conservé cette aura là et un des bons exemples de ça c'est que ce mode dont on avait parlé là sur Discord moi j'ai joué avec le mode qui s'appelle Révision c'est vraiment un travail colossal ils ont refait tout l'intégralité du jeu ils ont changé les règles de gameplay il y a 3 ou 4 modes de jeux différents on peut jouer avec les options de base mais on peut jouer avec des versions complètement modifiées des armes de la gestion de l'IA de la gestion de la difficulté enfin ils ont vraiment travaillé énormément là dessus ils ont refait les musiques ils ont refait les textures donc c'est un boulot de titan et ça permet en fait de continuer d'y jouer aujourd'hui donc si jamais vous avez du mal parce que vous avez écouté l'épisode où vous vous êtes dit tiens je vais essayer Deus Ex vous pouvez le récupérer gratos vous allez sur vous tapez Deus Ex Révision c'est gratuit il suffit juste d'avoir le jeu de base et vous pouvez l'installer c'est beaucoup plus simple ou attendre un remake ou un remaster je dis que bon ça peut arriver ça je sais pas je pense pas vraiment j'y crois pas là pour le coup je le dis j'y crois pas c'est vrai que ça appartient plus à EA maintenant donc ils peuvent pas faire de remaster ça a jamais appartient à EA ah non oui ça a jamais c'est jamais Eidos on voit que Eidos de toute façon ils sont partis à autre chose les gens de Eidos Montréal ils sont sur le jeu des gardiens de la galaxie si je dis pas de bêtises c'est vrai que c'est plus tout à fait Deus Ex c'est pas tout à fait le même délire et la licence en elle-même Deus Ex j'ai du mal à la voir revenir parce que un des trucs dont on avait parlé dans Prey c'est que l'immersive sim c'est un genre qui fascine les gens vraiment qui fait rêver qui donne cet espace de fantasme d'un jeu ultime avec une liberté folle mais ça ne se vend pas c'est à dire que derrière c'est pas quelque chose qui a réussi à casser le plafond de verre et à devenir des licences ultra fortes même les derniers Deus Ex ils sont pas très très bien vendus on est sur des 2 millions 2 millions 5 ce qui est pas beaucoup pour des jeux tricots c'est pas non plus des gros échecs commerciaux tu vois Dishonored ça avait marché Dishonored c'est peut-être celui qui a le plus marché probablement mais ils ont fait un 2 on sait pas à quel point il a marché celui-là mais on voit quand même que les deux autres projets ça a l'air de s'éloigner un peu de l'immersive sim j'ai pas trop vu les news de Deathloop récemment moi spontanément j'ai pas envie de le mettre dans le même sac mais peut-être comme dit je sais pas mais clairement c'est pas les projets les plus rentables pour des éditeurs oui si tu veux te faire de l'argent faut pas financer un immersive sim clairement c'est pas forcément le bon filon Warren Spector lui après Deus Ex il va travailler sur Mickey Epic Mickey il va changer complètement pas tout de suite tout de suite il se passe quelques années oui oui il va avoir un petit peu pas une traversée du désert mais il va un peu s'éloigner du jeu vidéo il avait créé son studio j'ai oublié les détails c'est vrai que je ne suis plus renseigné sur le avant mais il avait créé Junction Point un studio et peut-être qu'il faisait un peu de sous-traitance en fait non il a galéré c'est dans le bouquin de Jason Schreyer la presse reset où il dit qu'il a beaucoup essayé de pitcher des jeux des projets il a eu des choses qui ont été annulées et tout donc pendant pas mal d'années en fait c'était une traversée du désert d'un point de vue joueur mais de son point de vue à lui il bossait et beaucoup il cherchait des financements et puis finalement un jour Disney lui a proposé de bosser sur Mickey et il se trouve qu'en fait il avait même fait un master je crois sur l'animation sur les cartoons bref c'est un univers qui lui parlait beaucoup et bon encore une fois c'est vrai que quand on aime cet univers là bosser avec Mickey il n'y a pas grand chose de plus gros dans le monde en termes de puissance de franchise peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu moins fort Mickey j'imagine même si peut-être pour les enfants ça parle encore Epic Fortnite Epic Marvel bon ça ça existe déjà du coup il va faire cet Epic Mickey qui est un jeu de plateforme mais il y avait quand même je me souviens des pouvoirs avec le pinceau magique là justement qui allait pouvoir faire plein changement donc c'était quand même un jeu assez ambitieux il y a eu un 2 d'ailleurs oui tout à fait il y a eu 2 jeux c'est sorti sur la Wii d'ailleurs Epic Mickey c'était un jeu sur Wii et puis maintenant aujourd'hui il travaille notamment sur System Shock 3 qui est développé par Other Side Entertainment c'est publié par Tencent on a très peu de nouvelles ça fait plus d'un an qu'on n'a pas eu de news alors c'est pas forcément mauvais signe parce que je vois souvent des articles qui disent oh là là ça n'existe plus a priori Tencent a pris des parts je sais pas si c'est des parts minoritaires ou majoritaires j'ai un doute je suis en train de réfléchir sur ce sujet là donc je peux dire des bêtises mais en gros voilà ils ont investi pour essayer de financer la suite du projet le fait qu'on n'ait pas de news c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle ils sont peut-être en train de faire leur prod dans l'encoin puis un jour ou l'autre on en entendra parler après on l'avait dit il faut le rappeler aujourd'hui c'est un vieux monsieur Warren Spector c'est un vieux monsieur non mais il doit il a 65 ans il a 60 et quelques années des gens de stage là dans l'industrie qui sont sur des gros projets on peut les compter sur les doigts de deux ou trois mains pas plus donc c'est pas rien mais il fait du consulting aujourd'hui je pense plus aujourd'hui que des choses comme ça il faut se dire que Deus Ex c'était vraiment c'était l'apogée de sa carrière en fait parce que c'est un jeu qui a on l'a peut-être pas dit de cette manière là mais qui a vraiment cristallisé qui a formalisé tout ce qu'on considère aujourd'hui comme un immersive sim en général on se dit on regarde ce qu'a fait Deus Ex et on repart de là on parle plus forcément d'Underworld ou de System Shock on a tendance plutôt à revenir à Deus Ex moi quand j'ai joué honnêtement ça m'a pas fait moins aimer Dishonored ou près mais il m'impressionne un tout petit peu moins c'est comme quand j'ai joué Dark Souls 3 et après j'ai fait Dark Souls 1 du nom j'ai fait il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient déjà là et j'imagine j'ai pas encore joué Demon's Souls donc j'imagine mais c'est toujours intéressant de revenir aux racines pas forcément les racines mais en tout cas un projet qui était aussi abouti et vraiment c'est ça Deus Ex c'est pas le pic de l'immersive sim mais un moment où vraiment elle atteint des sommets auxquels je pense que des gens comme Arkane etc ils essaient de côtoyer de tutoyer ce que Deus Ex comme tu dis quand tu joues à Dishonored dans mon cas quand t'as déjà joué à Deus Ex avant et après c'est quand j'ai commencé à me pencher un peu plus en détail sur qui a fait je vois que oui un des lead designers de Deus Ex c'était un des co-créatifs directeurs de Dishonored je dis oui ok c'est vraiment la même philosophie parce que parfois ça se joue à certaines choses tu vois la notion d'infiltration par exemple il n'y a pas ça dans Prey il n'y a pas d'infiltration dans Bioshock alors qu'il n'est pas tout à fait un immersive sim qui est très shooter quand même mais déjà il y a des choix qui sont faits alors que Dishonored comme Deus Ex il y a vraiment cette notion de tu t'infiltres ou il y a de l'action tu vas avoir tes pouvoirs ou tes augmentations après le premier niveau pour te faire comprendre que tout est faisable sans mais avec tu peux un peu voilà tordre les règles entre guillemets il y a vraiment une philosophie assez proche et voilà donc je pense que c'est pour ça qu'on avait envie de revenir à ce jeu alors aussi pour faire plaisir à Maxime évidemment et aux gens qui ont donné sur Patreon effectivement et puis moi aussi c'était cool c'est vraiment le genre de jeu tu étais content d'avoir fait de dire voilà j'y ai joué j'ai compris ça y est c'est acté et encore une fois moi ça m'a permis aussi de mieux comprendre des jeux que j'aime bien aujourd'hui les jeux d'Arkane ça permet de voir un petit peu voilà à quoi ils aspiraient et franchement moi j'ai pas trouvé que c'était désagréable à jouer honnêtement aujourd'hui j'ai pas passé un mauvais moment dessus il y a des petites choses qui en termes d'ergonomie sont un peu contre-intuitives on l'a pas mentionné mais le fait qu'on ait une arme avec les différentes clés le fait qu'il faut penser il y a plein de petites choses aujourd'hui il y a des petites choses qui sont beaucoup plus simplifiées aujourd'hui sur la gestion des mots de passe sur la gestion des trucs comme ça donc je peux comprendre que ça soit un petit peu complexe moi-même je veux dire je l'ai dit je l'ai pas refini là je suis allé à peu près à la moitié parce qu'au bout d'un moment j'étais là c'est bon ça a vieilli même avec le révision et puis je l'ai fait à l'époque donc je me souvenais déjà de l'histoire et tout et moi je l'ai refait et je pensais pas que j'allais le reterminer dans ma tête je m'étais dit après ça faisait assez longtemps je l'avais quand même refait je crois il y a entre 5 et 10 ans tu vois et là en le refaisant du coup je m'étais dit bon après Hong Kong de mémoire c'est quand même pas comme dit Hong Kong c'est quand même le pic du jeu et je m'étais dit bon après Hong Kong je vais arrêter quand je veux et en fait je suis allé au bout du jeu et c'est vrai que j'ai pas eu de sentiment vraiment désagréable je l'ai refait avec plaisir donc moi je peux je comprends aussi que des gens il y en a eu sur le Discord qui ont dit bon j'essaie de lancer machin au bout d'une heure ou deux j'abandonne et je comprends tout à fait il n'y a pas de soucis mais je peux quand même encourager à juste essayer une heure ou deux déjà quand tu lances le jeu avec la vieille résolution dégueulasse 480 billets tu fais ah oui pardon excusez-moi il y a une chance sur deux pour qu'il n'y ait pas le texte si vous ne voyez pas le texte juste le logo c'est qu'il y a un problème vous allez avoir des soucis donc c'est pour ça le mode révision ça vous sauvera la vie très clairement mais pour moi ça fait vraiment partie de ces jeux je trouve qu'ils collent bien à l'idée de fin du game parce que c'est vraiment des jalons tu sais dans l'histoire du jeu vidéo on parle souvent de paysage vidéoludique allez on y est 4ème saison on disait à une époque ça et pour moi ça fait partie de ces pierres angulaires c'est des jeux c'est pas si vous ne les avez pas fait vous n'avez pas le droit de voir que il y a eu pas mal de choses c'est une espèce d'entonnoir à double entrée c'est à dire qu'il y a plein de choses qui se sont convergées vers Deus Ex et depuis Deus Ex il y a plein de choses qui ont évolué et ça c'est cool pour ça de pouvoir en reparler et après voilà moi si je ne faisais pas fin du game j'aurais été content d'avoir un fin du game sur Deus Ex comme ça je n'ai pas besoin de le faire et est-ce que tu aurais donné sur Patreon si tu avais eu un Deus Ex sur fin du game non mais bien sûr que moi je donnerais sur Patreon je donne à des gens que j'apprécie sur Patreon parce que c'est comme ça il faut participer à cette économie de la culture en France simplement voilà donc déjà puisque voilà on a terminé sur Deus Ex merci énormément de nous avoir écouté vous pouvez donc nous donner sur Patreon après ce gros épisode on est à quoi on va être à ouais ça va une petite heure et demie une grosse heure et demie on va voir c'est bien une bonne reprise tata qu'est-ce qu'on a à dire d'autre voilà la Blacklist ça continuera on va le faire un petit peu au fur et à mesure oui ça va être tout au long de l'année donc vous le savez en tout il y aura eu 4 jeux donc on peut les dire ça il n'y a pas de soucis oui donc Pokémon il y a Pokémon c'est argent et or or-argent ensuite on fera Diablo 3 et on terminera par Mass Effect voilà on ne sait pas encore Mass Effect il faut qu'on en discute on y réfléchit il faut qu'il y ait des gens qui jouent un petit peu au jeu et qui se disent bon est-ce que je suis prêt à m'engager à ce point-là et on verra aussi peut-être tout au long de la saison pour relancer cette idée de Blacklist pour la prochaine ouais un nouveau roster de jeux on est en train d'y réfléchir et d'en discuter entre nous donc pas d'inquiétude il y aura des jeux si vous n'avez pas eu votre jeu de la vie qui était dedans il y sera probablement pas mais on peut vous y faire croire dans le doute donné au Patreon la dose de cynisme là ces derniers jours ont été difficiles on va dire voilà on remercie également Third Edition la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo le livre sur la Wii est sorti il y a aussi pas mal d'autres bouquins qui sont sortis pendant l'été on n'était pas présents on a pris une petite pause ça faisait du bien je dois le dire le bouquin The Last of Us c'était il y a longtemps on vient de le faire gagner on l'a annoncé il y a eu Doctor Who et puis j'ai vu d'autres trucs qui commencent à arriver petits trucs comme Matrix peut-être des choses comme ça je commence à envoie des choses l'oeuvre des Wachowski l'oeuvre des Wachowski excusez-moi voilà il y a pas mal de choses qui vont arriver chez Third et de toute façon on vous tiendra au courant à chaque épisode puisqu'ils sont toujours avec nous voilà on se retrouve dans deux semaines préparez vos meilleures cravates vos meilleures boules de disco et votre aspirine et votre aspirine on va à un autre grand RPG c'est le programme du prochain fin du game on se retrouve dans deux semaines salut ciao 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 ciao